Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir ici pour cette matinée qui s'annonce riche en réflexion, en émotions et j'espère en action de votre part après. Avant de commencer je voudrais vous présenter rapidement ce que c'est qu'Elle Active. Elle Active c'est un programme qui a été lancé par le magazine Elle il y a quatre ans maintenant pour promouvoir le travail des femmes, pour aider les femmes à mieux réussir professionnellement parce que en France, en Europe et dans le monde d'ailleurs maintenant, les femmes sont plus diplômées que les hommes mais elles n'accèdent toujours pas au même niveau de responsabilité et de rémunération dans les entreprises. Voilà donc on a créé ce programme qui vise à être pragmatique et à donner des pistes d'action individuelles aux jeunes femmes et aux femmes plus âgées aussi d'ailleurs pour que pour contrer ces inégalités en femmes. Bien sûr on agit aussi en essayant d'interpeller les pouvoirs publics et les entreprises pour qu'elles puissent améliorer le contexte des femmes qui travaillent mais on est aussi beaucoup dans le pragmatisme et dans les solutions qu'on peut individuellement mettre en place. Alors avant de commencer vraiment je voudrais vous parler de Claire Léost. Claire Léost vous allez la voir tout à l'heure elle participera à un débat. Claire Léost c'est une femme qui a 38 ans qui a fait HEC et qui est brillante comme tout puisqu'elle a un très haut poste dans le groupe Lagardère, groupe qui édite le magazine Elle qui nous occupe aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Claire a donc fait HEC, elle est mariée, elle a deux enfants, elle poursuit une carrière vraiment brillante dans le groupe Lagardère. Il y a deux trois ans elle a décidé de réunir ses copines de promo d'HEC pour un week-end entre filles et pour voir un peu qu'est ce qu'elles étaient devenues et voilà échanger comme dans comme dans une comédie américaine à flashback. Et là stupeur elle s'est aperçue que la moitié de ses copines en fait ne poursuivait pas de carrière aussi aussi emblématique que la sienne et qu'il y en avait beaucoup qui végétaient dans des postes vraiment pas de leur niveau voire qui avait carrément abandonné la vie professionnelle et très souvent c'était parce qu'elles avaient du mal à créer leur famille, à avoir des enfants, à avoir un mari et en même temps avoir une carrière. Alors en même temps elle ne s'est pas résignée à ça, elle a écrit un livre Claire qui s'appelle Le rêve brisé des working girls. Je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait. C'est très intéressant et Claire est là pour nous montrer qu'en même temps c'est possible la réussite au féminin quand on a fait des études et que même c'est quelque chose qui voilà qui j'espère se diffusera de plus en plus. Et c'est l'objet en fait de notre matinée ce matin. Je voudrais vraiment vous qu'on vous transmette toutes les stratégies qui sont gagnantes pour les jeunes femmes qui commencent leur vie professionnelle. Il y en a il y en a plein. Ces stratégies ne sont pas vraiment enseignées dans les études supérieures. En général les garçons les maîtrisent assez spontanément, naturellement on va dire, parce que c'est un peu différent de ce qu'on vous demande dans les études supérieures. Voilà. Alors comment va se passer la matinée ? On va d'abord inviter le patron de l'université Paris Dauphine, Laurent Batch, qui va venir un peu apporter son regard sur ce décalage dont on vient de parler. Ensuite, vous aurez le témoignage d'une petite star du net qui s'appelle Roxane Varza, qui travaille chez Microsoft à détecter des pépites de start-up. Je pense que vous êtes nombreux dans cette génération à avoir envie de créer des start-up. Donc ça vous intéressera sûrement, j'espère. Et puis ensuite on aura deux débats. Un premier débat très pratico-pratique sur le mode d'emploi de l'entreprise, comment on fait son réseau, comment on fait son marketing de soi, avec vraiment des pistes bien pratiques que vous pourrez vous-même vous approprier et mettre en place après. Et puis ensuite on aura un deuxième débat qui sera sur la vie personnelle et la vie professionnelle, comment on fait pour tout vivre à fond. Alors la vie personnelle, bien évidemment, je pense à la question des enfants, du mari, de la vie privée. Mais aussi vous êtes une génération, la génération Y, qui a des passions et qui n'entend pas renoncer à ses passions. Par exemple, je ne sais pas moi, des activités sportives importantes ou artistiques et qui n'entend pas renoncer à ses passions pour son métier. Donc on verra comment concilier tout ça. Et au milieu, entre ces deux débats, vous aurez l'interview d'Alain Roumiac, qui est le patron de Manpower et qui viendra vous dire en quoi c'est un atout formidable d'être une jeune diplômée, une jeune femme diplômée aujourd'hui dans le monde du travail et qui vous donnera aussi des conseils pour mieux réussir professionnellement. Voilà, alors je vais maintenant commencer par cette petite interview de Laurent Batch, Le PDG, mon Dieu, le patron de l'université Paris-Dauphine, celui qui a réussi à hisser cette université au rang des meilleures grandes écoles françaises, écoles de commerce. Donc je vous remercie d'accueillir chaleureusement Laurent Batch. Bienvenue. Alors voilà, vous avez un micro là. Alors donc, comme on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, les jeunes femmes réussissent quand même globalement mieux leurs études que les jeunes hommes. Je crois d'ailleurs qu'à Dauphine, elles sont plus nombreuses maintenant que les garçons. 55% c'est ça ? On a 55% de jeunes filles et donc 45% de garçons. Je pense que ceux qui sont en dehors regrettent beaucoup cette situation. Ceux qui sont dedans, finalement, doivent trouver qu'ils sont très bien entourés. Mais les jeunes filles réussissent mieux à l'entrée et tout aussi bien dans le cursus. Et vous voulez dire qu'elles réussissent aussi mieux quand elles font leurs études chez vous ? Elles ont des meilleures notes ? Elles sont tout à fait. Alors bon, on ne mesure pas l'écart par genre sur la performance scolaire. Mais c'est un non-problème, ce qui veut dire qu'elles réussissent au moins aussi bien. Oui, c'est ça. Et le taux d'insertion professionnelle n'est pas discriminant à la sortie. Alors oui, vous voulez dire qu'elles trouvent facilement du travail. Au même titre que les garçons. Au même titre que les garçons. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'elles sont conscientes du décalage qui existe, au fond, entre la carrière au féminin et la carrière au masculin ? Ou est-ce que vous pensez qu'elles pensent que tout ça, c'est un combat passé ? Enfin, c'est une problématique du passé ? Moi, je ne suis pas dans leur tête, donc c'est un peu compliqué de répondre à votre question. Je pense qu'elles le savent parce qu'elles voient la situation et qu'elles sont malignes. Et donc, il n'y a pas de raison de l'ignorer. Il ne faut peut-être pas trop qu'elles s'en rendent compte non plus parce qu'elles vont rentrer battues d'avance dans la vie professionnelle. Ce n'est pas l'ambiance, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas les déprimer. Mais voilà, je crois simplement qu'on a posé une question aux étudiants il y a deux ans sur est-ce que la vie professionnelle et la vie familiale sont compatibles ? La réponse est largement majoritairement oui, mais c'est 80%, 89% pour les garçons et 80% pour les filles. Donc, il y a quand même un petit écart de 10% qui montre qu'elles sont sans doute plus conscientes des difficultés de concilier les deux. Très bien. Et alors, est-ce que vous essayez quand même de les sensibiliser ? Vous m'aviez dit quand même que peut-être pas directement, mais par d'autres actions ? Alors, je pense que, bon après, ce qui peut en effet freiner le déroulement de carrière des jeunes femmes dans l'entreprise, sont les mécanismes qu'on connaît d'auto-censure, de réserve, que les garçons ne s'imposent pas. Alors, peut-être qu'on va essayer d'expliquer un peu. C'est vrai que, très souvent, ce qui est remarqué, c'est que les femmes, dans l'univers professionnel, n'osent pas forcément demander. En toute façon, c'est tout ce qu'on verra, d'ailleurs, dans les débats qui vont suivre, mais qu'elles sont un peu dans l'auto-censure. Elles se disent, est-ce que c'est pour moi ? Elles y vont pas forcément avec autant d'énergie que les garçons. Voilà. Et donc, je pense que tout ce qu'on peut faire pendant la formation qui aide au développement personnel et qui donne confiance aux individus, va dans le sens de la promotion des jeunes femmes dans l'entreprise. Alors, c'est pas forcément des initiatives spécifiquement ciblées sur les filles. Mais il y a une série de façons, de méthodes qui concourent au développement de tous et qui profitent d'abord aux jeunes filles. Bon, d'abord, les méthodes d'éducation active, c'est-à-dire la capacité à faire de la recherche, de la recherche en groupe, à l'exposer, à prendre la parole en public. D'abord devant le groupe des congénères, mais éventuellement devant une audience plus large. Ça, c'est le premier élément et ça commence dès la première année. Bon, le deuxième élément, je crois, qui peut aider beaucoup au développement professionnel des jeunes femmes, c'est l'alternance. C'est-à-dire l'expérience de l'entreprise, pas simplement quand on la découvre à la sortie de l'enseignement supérieur, mais pendant même. Bon, on a maintenant à peu près 1200 étudiants en apprentissage au niveau du master, ce qui est considérable. On a des étudiants qui partent en année de césure au milieu du master. Donc, on peut dire qu'à la sortie de la formation, les étudiants ont eu une expérience longue en entreprise. Et donc, filles et garçons, ce n'est pas spécifiquement pour les jeunes filles, mais ont l'expérience de ce que tout le monde connaît dans la vie en entreprise, des jeux de pouvoir. Est-ce que vous croyez que pendant l'alternance, elles peuvent déjà mesurer ce que c'est que la politique au travail, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de l'expertise technique, mais qui est aussi importante ? J'espère. Mais vous ne leur enseignez pas, ça, en fait ? Si, on leur enseigne, parce qu'il y a des cours d'après, il faut qu'elles fassent la connexion entre les cours et leur expérience, j'espère aussi qu'elles le font. Mais on fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire de la sociologie, des organisations, à la Crozier, puis comment les coalitions se forment, comment, au-delà des organigrammes, les jeux informels permettent de capter du pouvoir et d'influencer l'organisation, etc. Mais l'expérience in situ, pendant une période d'apprentissage ou d'alternance, évidemment, est tout à fait en sa place. Il y a une autre façon également de donner confiance aux jeunes femmes, encore une fois, même si ce n'est pas spécifiquement ciblé vers elles, c'est la vie associative. Et moi, je voudrais vraiment insister là-dessus. L'autre jour, il y avait des étudiants qui avaient invité le président Giscard d'Estaing. Bon, plus tout jeune, pour eux, c'est une tranche d'histoire, l'amphi était plein. Et c'est Chloé qui présentait la vie et l'œuvre du président Giscard d'Estaing devant un amphi de 800 personnes. Bon, je pense que ce genre de choses-là est assez exemplaire. Chloé, c'est qui, Chloé ? Voilà, bon, c'est formateur pour elle, mais je pense que c'est exemplaire pour les autres qui se disent, mais finalement, Chloé est assez gonflée, elle réussit très bien, pourquoi pas moi ? Mais Chloé, c'est une étudiante ? Oui. D'accord. Je vais préciser. Non, non, mais je demandais qui était Chloé. Non, non, c'est une étudiante. D'accord. Bon, de la même façon, la vie sportive est très importante. Nous, on a aménagé une filière spéciale pour les sportifs de haut niveau et les musiciens de haut niveau. On a des championnes, c'est des championnes qu'on met à l'honneur parce que réussir une carrière semi-professionnelle presque à ce niveau-là à 18 ans, c'est la preuve qu'on peut y arriver. C'est des mentalités de compétiteurs, etc. Et donc, voilà, on est une championne de gymnastique. Je peux vous dire que la championne de gymnastique, tout le monde la connaît à Dauphine. Alors, quel conseil principal vous donneriez aux jeunes femmes qui vont commencer leur carrière ? Ah là là, quel conseil principal je leur donnerais ? Vous m'aviez dit quand même quelque chose quand on avait préparé. De monter sur les épaules de leur grand-mère et de leur mère et de poursuivre le mouvement. Moi, je suis absolument... Enfin, quand même, la montée en charge, en puissance du travail des femmes dans une situation de crise, le fait que je vois bien les familles et les filles, leur investissement dans le projet professionnel, même dans des cercles très bourgeois où on avait l'habitude de les préparer au mariage, tout ça est fini. Donc, il y a vraiment une évolution extrêmement profonde qui s'accompagne en plus d'un taux de fécondité remarquable. Donc, on a installé dans la société française en profondeur le fait que... C'était possible de tout avoir. Bon, eh bien, je pense que mécaniquement, le vivier des femmes à haut potentiel va s'élargir et qu'elles vont de plus en plus occuper des fonctions de responsabilité. Alors, attendez, je vais vous dire qu'il faut laisser faire le temps, que le temps et ne rien faire. Voilà, mais la prochaine PDG de GDF Suez sera une femme. C'est symbolique d'une évolution, je pense, assez profonde. Et j'ai vraiment aucun doute sur le fait que les garçons n'ont qu'à bien se tenir. Bon, alors, vous leur dites d'avoir confiance en elles. Oui, c'est ce que je peux leur dire de plus, finalement. Bon, et alors, je voudrais raconter, avant qu'on se quitte, là, je voudrais raconter une petite anecdote très révélatrice. Quand je vous ai demandé... Enfin, très révélatrice, non, pas tellement, d'ailleurs, mais vous allez voir, c'est intéressant. Quand je vous ai demandé, Laurent Badge, de venir ce matin et que je vous ai dit de quoi nous allions parler, vous avez une réaction qui m'a beaucoup surprise. Vous m'avez dit, mais vous croyez que je suis bien légitime ? Vous ne croyez pas que Nathalie Loiseau, qui dirige l'ENA et qui a écrit un livre remarquable sur la carrière au féminin, vous ne croyez pas qu'elle serait plus adaptée que moi et tout ça ? Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est très rare qu'un homme propose qu'une autre femme vienne parler en public à sa place. Rarement, rarement, les hommes ont ce genre de scrupules, de demandes, d'interrogations sur leur légitimité. Et donc, écoutez, vous avez fait un peu votre fille, là. Et donc, je vous ai dit qu'en fait, non, je voulais que vous veniez, vous, parce que le dauphin, c'est plus business que l'ENA et tout ça. Mais je voulais qu'on dise aux jeunes femmes qui sont là, quand on vous propose, jeunes femmes, d'intervenir un jour en public pour une table ronde ou éventuellement une émission ou un article, etc. Dites oui, c'est très important et ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes légitime ou pas. Donc ne faites pas comme moi. Mais ceci dit, lisez vraiment le bouquin de Nathalie Loiseau. Mais je l'ai lu, j'ai lu, il est remarquable. Non, non, je dis à votre auditoire si elles l'ont pas fait. Il faut le lire, il est très, très bien. Ça s'appelle Choisissez tout, absolument. Et lisez aussi ce bouquin, donc ça vous en fait déjà deux. Lisez aussi ce bouquin. Merci beaucoup, Laurent Batte. Merci beaucoup. Restez peut-être un petit peu avec nous si vous avez le temps pour la suite. Donc voilà. Alors le doute dont on a parlé, des jeunes femmes, l'autocensure, les femmes en ont souvent beaucoup, alors qu'elles sont brillantes, qu'elles ont toutes les qualités pour réussir, comme Roxane Varza, dont le témoignage, vous verrez, ne manque pas de peps, spécialiste des startups chez Microsoft France. Elle a débarqué en France il y a quelques années en ne connaissant personne. Aujourd'hui, elle côtoie Xavier Niel et Fleur Pellerin. Je laisse Clémence Leveau, journaliste et chef de projet L'Active, l'interviewer maintenant. Et vous allez voir, ça va être un joli témoignage. Donc Clémence, Roxane, c'est à vous. Bonjour à toutes. Bonjour Roxane, merci d'être là. Bonjour, merci. Alors Roxane, vous, vous êtes quand même incroyable, puisque vous êtes née dans la Silicon Valley. Vous avez commencé à travailler dans la Silicon Valley. Et puis en fait, vous êtes venue à Paris. Et aujourd'hui, vous dites, le rêve, ce n'était pas du tout de rester dans la Silicon Valley, c'était de venir travailler à Paris sur les startups. Ça, c'était mon rêve à moi. Et la raison pour laquelle moi, j'avais envie de plutôt venir à Paris. Enfin, à la base, j'étais assez francophile à l'époque. Mais en fait, quand je suis venue ici, j'ai découvert l'écosystème des startups il y a 5-6 ans. Donc c'était au moment où ça venait juste décoller. Et ce que j'ai vécu ici, ce que j'ai vu en France, en tout cas, c'était qu'il y avait encore plein de choses qu'on pouvait faire. Alors qu'à San Francisco, tout existait déjà. Donc si on crée une startup, si on crée un fonds d'investissement ou si on crée un programme d'accompagnement, tout existait là-bas déjà. Et en France, pas du tout. On pouvait trouver sa place plus facilement et sortir du lot. Et avoir un impact beaucoup plus important en France. Et alors donc aujourd'hui, depuis 2012, je crois, vous avez commencé chez Microsoft. En effet. Qu'est-ce que concrètement vous faites ? Vous travaillez sur des programmes d'accompagnement des startups. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que ça apporte à Microsoft ? Donc aujourd'hui, je travaille sur deux programmes d'accompagnement chez Microsoft. Ce sont BizSpark et Microsoft Venture. C'est des deux programmes pour aider les petites startups au démarrage. Donc BizSpark, ça permet aux startups de profiter de toutes les technologies de Microsoft. Et Microsoft Venture, c'est... Toutes les technologies, c'est-à-dire tous les logiciels. C'est vraiment toutes les technologies, tout le cloud, les différents logiciels, tout type de logiciels et produits que vous voulez chez nous. Et l'autre programme qu'on a monté il y a deux ans, sur lequel moi je suis un peu plus impliquée, c'est Microsoft Venture. Donc on a un espace de 300 m² d'encentive. On accompagne des startups sur place, sur l'ensemble de différents sujets, les levées de fonds, la communication, la création d'équipes, la création de produits. Avec des spécialistes, à la fois de Microsoft et d'autres... Et donc toi, vous, vous les rencontrez, ces startups, les partenaires, vous recrutez les experts, etc. C'est ça votre quotidien ? Exactement. Et plein de gestions de mails également. Alors Roxane, du coup, Anne-Cécile le rappelait, vous côtoyez un certain nombre de gens, notamment Fleur Pellerin, mais je crois qu'au départ, ça n'a pas très bien commencé. Parce qu'en fait, vous avez plein de projets à côté de votre travail. Vous avez notamment monté en France les Failcon, qui sont des conférences sur l'échec, qui mettent en valeur des parcours de gens qui ont échoué. On a tous en tête Marc Simon de Cyni, qui a par exemple créé Mythique, mais avant que ce soit un énorme succès, il s'est planté plusieurs fois. Et Fleur Pellerin, elle voulait faire pareil, non ? Racontez-nous. Oui, j'adore raconter cette histoire, parce que tout le monde me demande toujours, mais vos relations avec Fleur Pellerin sont un peu compliquées. Non, en fait, non. Mais au départ, ce n'était pas évident, parce qu'en fait, elle voulait monter un peu en conférence. Enfin, elle a monté une conférence qui était un peu sur le même format, sur le même concept, qui est de faire parler des jeunes de leurs échecs. Et je n'ai pas du tout un problème avec ça. Mais au départ, en fait, elle a présenté ça comme Failcon en France. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce qui était un peu dommage, parce que la France était le deuxième pays après les Etats-Unis à avoir ces conférences. Donc moi, j'ai écrit une lettre ouverte sur mon blog perso. Tout simplement. Voilà. Qui a été beaucoup relayée. Elle a bien apprécié. Et voilà, après, on nous a invitées pour faire la conférence à Bercy. Elle a bien soutenu l'avènement par la suite. Et du coup, vous vous êtes réconciliées. Ça s'est bien terminé. Ça vous a permis de la rencontrer. Et Axelle Lemaire, qui prenait son relais et avec qui vous êtes toujours très en contact. Exactement. À part les Failcon, vous avez aussi monté Girls in Tech, qui met en avant les femmes dans la tech. Pourquoi c'est utile ? Est-ce que les geeks sont sexistes ? Donc en fait, la raison pour laquelle on a monté Girls in Tech, je ne suis pas seule sur le projet, en fait, j'ai monté ça avec une amie, Mounier Erka. Et c'est un réseau, en fait, qui existait déjà à San Francisco. Donc nous, en France, on regardait autour de nous, on disait, mais en fait, dans toutes les conférences tech, on voyait les mêmes profils, plutôt masculins. Et on se disait, ça serait bien de pouvoir voir d'autres personnes de temps en temps, de profils, que ce soit des jeunes, des femmes, voilà, les étrangers. Et donc, on a décidé de commencer avec les femmes. On a monté Girls in Tech à Paris, justement, pour faire des conférences, pour parler business. C'est les mêmes sujets qu'on voit dans les autres conférences. Donc c'est le financement, la publicité, l'innovation, dans plein de différents sujets. Et on a dit, on a pour objectif d'avoir que des intervenantes femmes. Et est-ce que ça a été compliqué ? Et surtout, je réitère ma question, est-ce que les geeks sont sexistes ? C'est-à-dire, vous êtes dans ce monde-là, vous, et vous en avez croisé, je crois, des geeks un peu sexistes. Oui. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Mais moi, je me pense comme toutes les femmes un peu dans le secteur, malheureusement, on a toujours des petites anecdotes. Donc moi, à San Francisco, plutôt qu'en France, je me rappelle, en fait, quand je venais juste de commencer à aller sur des conférences tech, je suis allée sur une conférence open source où les gens m'ont parlé comme si c'était une langue étrangère, la technologie. Donc j'avais quelqu'un qui m'a dit, ah, mais vous savez que c'est une conférence open source. Et je me suis dit, oui, j'ai même acheté une place pour venir. Donc ça, c'était des histoires que je raconte souvent. Sinon, j'ai entendu plein de femmes qui essaient de lever de l'argent pour créer leur startup qui me disent souvent, les investisseurs qui sont, la plupart du temps, des hommes, disent, mais vous êtes bien sympas et oui, votre projet, c'est chouette et tout. Mais malheureusement, pas pour investir. En revanche, il y a des exemples qui montrent qu'il s'est en train de changer. Et dernière anecdote, un peu dommage, parce qu'en fait, finalement, j'ai dû fermer les commentaires sur mon blog perso. C'était que je commençais à recevoir des commentaires un peu, comment je peux dire ça ? C'était des commentaires qui n'étaient pas très sympas de mettre en avance sur mon site. C'est-à-dire concrètement, dites-nous. Vraiment, c'était très sexiste. C'était quelqu'un qui voulait parler de physique ou je ne sais pas quoi. Donc, il mettait des commentaires que je n'appréciais pas trop. Et vous avez aussi des gens qui voulaient vous rencontrer et vous rencontrer, non pas parce que vous êtes effectivement, comme le disait Anne-Cécile, une star à des startups. C'est des sujets, malheureusement, qui sont présents. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on fait, des différents réseaux, les entreprises sont beaucoup plus conscientes de la situation. Donc, c'est vraiment en train d'échanger, à mon avis. Bon. Il faut quand même avoir conscience. Un conseil est l'actif de plus. Avoir conscience du sexisme dans certains milieux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes femmes qui sont ici, qui ont envie de créer, d'innover, etc., leur boîte ou pas, d'ailleurs, de créer leur boîte ou pas ? Quels conseils vous voulez leur donner ? Je vous donne le même conseil, que ce soit des femmes ou des hommes. Moi, je conseille tout d'abord vraiment de vous lancer dans un projet. Que ce soit une startup ou pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pas monté de startup à part Tech.eu, mais j'ai pas fait ça toute seule. Mais si vous voulez, par exemple, moi, j'ai commencé tout bêtement avec mon site, mon blog perso à l'époque. Ça s'appelait TechBaguette. Je me rappelle mon père, il s'est moqué de moi. Il m'a dit, jamais de la vie, personne va le lire. Deux semaines plus tard, j'étais contactée par TechCrunch pour apprendre le site français. Donc, c'était quand même quelque chose que je m'y attendais pas. Donc, ouvrir un blog, vous rendre visible. Il y a d'autres façons de se rendre visible ? Il y en a plein, en fait, d'aller sur des événements, de rencontrer des gens. N'ayez pas peur vraiment de demander des conseils, d'aller rencontrer des gens que vous voulez rencontrer. Je pense qu'avec les mails, avec Twitter, avec Facebook, les gens, ils sont très, très, très ouverts à rencontrer n'importe qui et à partager leurs expertises. Et au pire, ils vont vous dire non. Donc, c'est pas grave. Deuxième conseil que j'ai, c'est, j'imagine que vous avez tous appris une deuxième langue, probablement l'anglais. Pour moi, la langue de demain, ça va être le code. Donc, je vous conseille pas forcément à devenir développeur, mais peut-être à prendre les minimums parce que ça va vraiment vous différencier dans tous les différents postes que vous pouvez avoir. Je vois que tout le monde prend des notes, beaucoup en tout cas. Et dernier conseil que j'ai, parce que moi, ça m'a beaucoup servi, c'est si vous avez l'occasion ou si ça vous intéresse, changez de pays. Voilà. Donc, tout simplement, moi, je voulais pas passer toute ma vie à San Francisco. Je voulais venir en France. J'habitais à Londres. Donc, je pense que, voilà, ça permet aussi de voir la vie différemment, de rencontrer différentes personnes. Et souvent, vous êtes plus rares quand vous n'êtes pas du pays où vous êtes. Et encore une fois, ça permet donc de se rendre visible et de sortir du lot. Alors, ce qui est incroyable, quand même, c'est qu'on l'a dit, vous communiquez régulièrement avec des ministres, Axelle Le Maire, Fleur Pellerin. Vous êtes très proche de Xavier Niel, avec qui peut-être il se passera des choses un jour, plus que, voilà, professionnel, j'insiste. Pourtant, il paraît que vous manquez de confiance. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? C'est marrant. C'est une copine, c'est Céline Lazard, si vous la connaissez, c'est la fondatrice de Litchi, qui avait évoqué ça, en fait, dans une interview à propos de moi. Je pense qu'elle n'a pas tort. Parfois, je manque de confiance en moi. À quel moment vous manquez de confiance ? Plein de différents moments. Par exemple, parfois, quand je prends la parole, les gens croient que je suis toujours à l'aise, alors pas de tout. Il y a plein de moments. En revanche, moi, je vois ça plutôt de façon positive. En fait, je pense que si j'étais toujours en confiance avec tout ce que je faisais, ça voulait dire que je ne prends pas beaucoup de risques. Donc, moi, j'aime bien aller là où il y a un challenge et quand je vois qu'il y a un challenge en face de moi, j'y vais. Et du coup, prendre la parole en public, par exemple, là, vous l'avez fait quand même. Là, aujourd'hui, c'est sympa. Vous m'avez l'air très gentil. Mais parfois, les grosses conférences devant un public qui peut avoir, je ne sais pas, des attentes sur des sujets techniques ou autres, parfois, je peux mettre en question. Donc, oui, ça m'arrive assez souvent. Et donc, dans ces cas-là, vous vous adaptez aussi. Je crois que vous m'aviez raconté qu'il y a une fois où vous avez pris la parole et on vous avait dit pas de besoin de préparer, pas de problème. Je connais bien le sujet, etc. Oui, oui. La toute première conférence que j'ai faite avec TechCrunch, je m'appelle mon chef et il m'avait dit mais non, non, pas besoin de vous préparer. Voilà. Et je suis arrivée et la conférence s'est très, très, très mal passée. Je pense que même tous mes amis, tout le monde qui était présent dans la salle m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé, franchement ? Et c'est là qu'on apprend. C'est comme ça que, voilà. Maintenant, vous préparez toutes vos interventions horaires et tout se passe très bien. Dernière question, Roxane, avant qu'on se quitte. Vous dites que la Tech attend les femmes. Comment est-ce que vous le savez ? Comment est-ce que vous percevez ce pouls-là ? Ah, mais c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Par exemple, avec Girls in Tech, on nous contacte en permanence pour nous demander des profils féminins pour les conférences, pour les articles, pour plein de différents projets. Ensuite, on a l'ensemble des grandes entreprises Microsoft, Orange, Google, Facebook qui nous demandent que ce soit pour le recrutement, pour les événements. En fait, ils cherchent des profils féminins. Donc, moi, j'ai l'impression que l'écosystème et le secteur technologique est vraiment en train de changer et ils cherchent des profils différents. Donc, je pense que là, c'est vraiment le moment d'être une femme dans le secteur. Parfait, vous s'êtes entendue. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Et je relaisse la parole à Anne-Cécy. Merci à toutes les deux pour votre énergie et votre optimisme et communicatif. Voilà, ça fait du bien. Maintenant, je voudrais qu'on entre dans le détail du mode d'emploi de l'entreprise. Je voudrais qu'on aborde la dimension politique et de la carrière. Tout ce qui ne relève pas de la compétence technique que vous apprenez dans vos formations supérieures, mais qui comptent tout autant dans l'entreprise. On va faire venir maintenant à mes côtés des experts vraiment formidables. Alors, exécutive coach américaine basée en Europe. Elle est fondatrice et dirigeante du cabinet Souto Speak. Elle a coaché des centaines de professionnels de Bloomberg au Parlement européen. J'ai le plaisir d'accueillir Gilly Weinstein. C'est toi. Vous vous serrez, je crois que vous êtes quatre, alors il faut un peu, voilà. Directrice de la communication de Crédit Agricole CIB. Elle a fait ses armes dans la finance chez Euronext et JP Morgan. Elle est membre active de Financiel, la fédération de réseaux de femmes cadres du secteur financier. J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Anne Robert. Où êtes-vous, Anne ? Elle est où ? Elle n'est pas là ? Bon. Elle n'est pas là, Anne ? Bon, alors elle est arrivée, elle est en retard. Je suis vraiment désolée, je pensais qu'elle était là. Elle est fondatrice et directrice générale de Diaphora, un cabinet de conseil qui forme les femmes au marketing de soi et au leadership. Elle est également présidente d'honneur du réseau Grandes écoles aux féminins. Je suis très heureuse d'accueillir Véronique Préau-Copti et j'espère qu'elle est là. Donc sinon, là, on a un problème de... Qu'est-ce qui se passe, là ? Les filles, là ? Excusez-moi. Donc vous voyez, les filles ne sont pas toujours si bien organisées. Bon, je ne comprends pas très bien, là. Alors on va un peu meubler. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on a quand même la quatrième personne du panel qui est là, parce que je l'ai vue tout à l'heure. Elle est diplômée d'HEC. Elle a 29 ans et elle poursuit une carrière éclair dans le groupe Unibail Rodamco, dont elle est directrice marketing depuis deux ans. Venez nous rejoindre, Clémentine Piazza. Alors... Bon, ben ça va. Finalement, elles sont là. C'est peut-être parce qu'on a pris de l'avance ? Ah bon ? Tu n'es pas rentrée ? Vous n'êtes pas rentrée. Alors, Véronique Préocopti, Diaphora, et Anne Robert, Crédit Agricole CIB. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Véronique. Véronique, donc, cabinet Diaphora, un cabinet qui aide les entreprises à devenir plus mixtes. Alors, vous intervenez dans les entreprises pour faire progresser l'égalité homme-femme. Et notamment, vous avez créé une formation à destination des jeunes diplômés justement pour leur enseigner la politique au travail, finalement. Je voudrais savoir, ça s'appelle d'ailleurs « Poser les bases d'une carrière réussie ». C'est un peu ce qu'on va faire ce matin, mais en version un peu accélérée parce que vous, vous rentrez dans le détail. Qu'est-ce que vous leur apprenez à ces jeunes femmes ? Mais d'abord, avant que vous me disiez ça, que vous me répondiez à cette question, quand elles viennent à ces formations, elles sont dans quel état d'esprit ? En fait, elles ne veulent pas venir. Ah bon ? Oui, oui. Donc, en fait, je dis souvent, d'ailleurs, dans tout ce que je fais pour aider la mixité au plus haut niveau dans les entreprises, en tout cas à tous les étages dans l'entreprise, si je devais garder une seule activité dans tout ce que je fais, si on me disait « T'arrêtes tout le reste, tu ne peux faire qu'une chose », je garderais cette formation pour jeunes femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une formation où ce sont les entreprises qui envoient les jeunes femmes qui ne veulent absolument pas y venir. Pour elles, c'est presque une punition, en fait. Oui, elles se disent « J'ai fait des grandes édures, je suis diplômée. » pour comment voilà ? Parce qu'en fait, d'abord, souvent, elles découvrent le jour où elles arrivent en formation que c'est une formation où il n'y a que des femmes parce que ce sont des formations inter-entreprises donc elles n'ont pas toujours capté le fait qu'en fait, il n'y aurait que des femmes et donc elles se disent « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? » Pourquoi ? Parce que, et je dois dire que c'est à la fois un des plus gros acquis de ces dernières années et un des plus gros challenges qu'on a parce que la plupart des jeunes femmes sont absolument convaincues que nous, on a peut-être eu des problèmes parce qu'on est plus âgés mais qu'elles n'en auront pas parce que le monde a changé et c'est vrai que le monde a changé on n'a pas la vie de nos grands-mères donc c'est vrai que le monde a changé mais il y a peut-être des choses qui n'ont pas tout à fait changé et d'ailleurs, certaines qui n'ont pas forcément vocation à changer non plus parce qu'en fait, on n'est pas des hommes et on n'a pas forcément vocation à devenir des hommes et donc, ces jeunes femmes qui sont envoyées en formation on leur fait lever la main en disant qui a choisi de venir et personne n'est là elles se demandent pourquoi elles sont là et donc, qu'on a une journée et la bonne nouvelle c'est qu'à la fin de la journée elles se disent heureusement que je suis venue elle vous remercie alors qu'est-ce que vous rapidement, après on va rentrer dans les deux j'ai compris le message qu'est-ce que vous leur apprenez exactement alors ? alors en fait, le poser les bases d'une carrière réussie c'est quatre messages clés le premier, c'est de montrer que les entreprises comptent sur elles voilà, puisque ce sont les entreprises qui les envoient donc on dit, moi je leur dis elles ne vous ont pas envoyé ici uniquement pour que vous passez une bonne journée même si j'espère que vous allez passer une bonne journée l'entreprise compte sur vous le deuxième message c'est de regarder ensemble quelles sont justement les clés de poser les bases d'une carrière réussie au féminin j'ose rajouter ça là aujourd'hui quand même bien sûr et en fait on travaille autour de trois grands sujets le sujet des cycles de vie cycle de carrière c'est pas forcément pareil au masculin et au féminin le sujet du marketing de soi et des réseaux mais on va en parler plus tard absolument je vais commencer par le premier je vais juste dire quelques mots sur le cycle de vie cycle de carrière sachant qu'on aura une table ronde enfin un débat le deuxième débat de la matinée parlera un peu de ça mais tu peux quand même juste quelques mots là dessus c'est faire prendre conscience que la vie professionnelle c'est long c'est 40 ans de vie professionnelle et que le cycle de carrière c'est quelque chose alors on ne peut pas tout anticiper dans la vie mais moi je dis surtout attention quand vous faites des choix faites des choix qui font que vous ne vous fermerez aucune porte voilà c'est ça le message clé qu'on essaie de passer parce que finalement ces jeunes femmes arrivent dans l'entreprise diplômées où elles ont réussi dans les études où elles ont été généralement brillantes dans leurs études elles arrivent dans l'entreprise avec le même état d'esprit en disant si je bosse bien ça marchera bien ce qui est vrai dans les premières années de carrière dans les premières années de carrière les critères de succès pour réussir sont très proches de la réussite scolaire ce qui est vrai pour les garçons et les filles où on leur demande finalement de bien bosser d'être sérieux consciencieux de faire bien leur travail aux deux aux garçons et aux filles et en fait si elles ne comprennent pas que dans la phase qui suit autour de la trentaine les règles du jeu vont changer en fait elles n'auront pas tous les éléments pour prendre les bons choix donc on essaie de leur dire voilà ce qui va se passer après sachez-le donc vous leur donnez un peu les règles du jeu donc on va essayer d'aborder les unes après les autres Anne vous avez vous avez l'impression vous que les garçons sont plus doués que les jeunes femmes pour maîtriser ces règles du jeu alors d'abord merci beaucoup pour cette question effectivement le terme doué est-ce le bon doué je ne dirais pas je ne pense pas mais en tout cas au départ et notamment sur le thème qui doit être abordé à savoir le thème des réseaux là-dessus les hommes ont une longueur d'avance sur nous puisque par définition les hommes ont toujours et continuent à se constituer en réseau et les femmes non alors le réseau on parlera de ça un petit peu après mais la question c'est plus de savoir je pense que en fait quand on en avait parlé ensemble vous m'aviez dit mais en fait c'est parce que le monde du travail tout simplement a été fait par les hommes pour les hommes donc forcément ils ont peut-être spontanément ils sont peut-être un peu plus à l'aise avec ces règles non écrites alors le monde du travail alors après ça dépend du secteur d'activité bien sûr moi je travaille dans une banque donc il est vrai qu'à l'origine je ne sais pas si le secteur est plus masculin que féminin aujourd'hui en fait on est 50-50 à l'embauche c'est vrai que quand on arrive tout en haut on est plus 50-50 puisque les statistiques montrent que dans les comités de direction il y a moins de 10% de femmes donc entendez bien ça jeunes femmes voilà donc moins de 10% de femmes effectivement au fur et à mesure de la carrière la carrière en tout cas est plutôt pensée et faite par les hommes puisqu'on ne prend pas en compte au départ les contraintes de la vie d'une femme effectivement à moins de 30 ans comme disait Véronique c'est la réussite scolaire vous rentrez c'est 50-50 à l'embauche c'est le diplôme c'est effectivement la carrière ma foi qui est basée sur vos compétences et puis après on passe un petit peu à autre chose puisque quand on est une femme et qu'on a entre 30 et 45 ans votre employeur s'attend à ce que vous ayez finalement n'ont pas une carrière linéaire comme celle des hommes une ascension croissante mais une carrière en palier puisqu'on considère qu'aujourd'hui quand on doit avoir des enfants qu'on est soupçonné de pouvoir en avoir en tout cas on va se mettre en parenthèse à un moment donné pour une période donnée alors ça on en reparlera dans le deuxième débat Véronique je voudrais revenir à vous vous dites que vous conseillez souvent aux jeunes femmes d'être un peu moins bon élève dans la carrière au féminin que ce qu'elles étaient dans leurs études qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait c'est ce qui se passe dans la trentaine où les règles du jeu changent c'est-à-dire que quand on démarre son travail comme je disais finalement être bon élève ça marche à peu près dans les premiers postes pour les garçons aussi et d'ailleurs les filles sont meilleures dans les premiers postes que les garçons parce qu'elles sont plus sérieuses plus consciencieuses et d'ailleurs c'est ce qui les bloque aussi parce qu'elles sont tellement bien qu'on veut les garder là où elles sont et surtout pas les promouvoir parce que sinon ben oui parce qu'elles font tellement bien le job que c'est dommage de s'en priver après quand même et donc en fait ce qui se passe dans la trentaine c'est que les règles du jeu pour réussir changent et que bien faire son travail ne suffit plus voilà il faut aussi le faire savoir il faut aussi penser à son ex-job il faut aussi penser à qui me connaît dans l'entreprise pas seulement qui je connais je dis souvent on peut avoir tous les systèmes ressources humaines qu'on veut à un moment donné quand il y a un job c'est tu penses à qui est-ce qu'on va penser à vous ça c'est la question du réseau qu'est-ce que vous faites pour qu'on pense à vous et en fait pour répondre à votre question de tout à l'heure toutes les études mondent que statistiquement les femmes développent moins ce type de comportement que les hommes ça veut pas dire que tous les hommes le font et qu'aucune femme ne le fait il y a des hommes qui ne le font pas mais là on est sur les statistiques on en perd beaucoup en route à ce moment là et je crois qu'il y a aussi la question d'apprendre à demander c'est à dire que en fait les hommes demandent beaucoup les hommes demandent des promotions des augmentations et les femmes ont un peu plus de mal à ça souvent vous leur donnez le conseil d'apprendre à demander j'aimerais Clémentine Piazza parce que vous vous avez une progression fulgurante dans le groupe Unibail Rodamco donc HEC vous avez quand même été nommée directrice marketing de ce groupe qui est un groupe énorme à l'âge de 27 ans donc est-ce que vous avez demandé ces promotions cette promotion notamment alors en fait j'ai pas demandé cette promotion et puis quand on a préparé l'entretien ça m'a fait réfléchir j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai j'ai eu ce job que j'adore avant de l'imaginer même avant même enfin c'était pas osé demander avant même de l'imaginer donc j'ai eu cette chance là mais j'ai quand même en réfléchissant à notre conférence pris conscience que je pense qu'en fait les salaires et la promotion sont les conséquences de plusieurs choses et qu'avant de demander un salaire et une promotion il faut oser proposer je préfère ce terme de participer aux meilleurs projets de travailler avec les meilleures équipes et en fait de se mettre en avant comme ça être proactif être proactif et ça je l'ai pour le coup toujours été en essayant d'identifier les projets qui étaient visibles les projets qui faisaient du sens pour moi et en me proposant à chaque fois de manière proactive donc on a pensé à vous avant que vous ayez eu besoin de demander mais en revanche votre premier salaire enfin vos salaires vous les avez négociés ou pas ? non moi je suis un super mauvais exemple alors après je crois mais pourquoi ? pourquoi dites-moi ? parce que j'ai pas osé en revanche il y a des choses aussi enfin vous m'avez même dit que vous avez fait un truc qu'il faut pas faire mesdames non j'ai dit mais c'est vrai je continue à le penser que le salaire n'est pas un de mes drivers en revanche c'est des moteurs donc le salaire n'est pas un de ses drivers mais ici j'espère qu'il n'y a pas ses patrons parce que ça serait quand même je leur ai dit mais en revanche je les attends au tournant sur plein d'autres choses et notamment je pense que les moteurs et ça c'est une vraie question je trouve ça un peu réducteur de dire il y a le statut et le salaire et je pense que dans votre génération ça va être de moins en moins vrai et il y a aussi vos moteurs à vous et moi par exemple quand j'ai on m'a proposé le poste de directrice marketing j'ai eu un entretien avec mon président tout le monde me disait mais c'est génial c'est l'occasion ou jamais pour demander du pognon et j'ai demandé un coaching parce qu'en fait je me suis dit là j'ai envie de me développer j'ai envie de capitaliser sur cette chance j'ai envie de grandir plus vite j'ai envie de développer mon regard sur ma vie et sur mon job et on m'a offert du coup 6 mois de coaching avec du coup une femme qui est devenue une personne importante de ma vie et j'ai finalement aucun regret d'avoir dealé ça plutôt que mon salaire parce que c'était mon moteur l'entreprise il fallait peut-être demander les deux j'espère que cette entreprise vous mérite alors maintenant on va parler du réseau parce que ça c'est vraiment très important et parfois c'est un peu flou et abstrait pour les jeunes femmes et d'ailleurs aussi parfois certains garçons Gilly Gilly Weinstein vous êtes une grande spécialiste du réseau c'est sans doute aussi lié au fait que vous êtes américaine et que les américains sont quand même beaucoup plus décomplexés avec cette question du réseau alors je voudrais vous demander très concrètement comment on fait pour faire son réseau et déjà avant de dire comment c'est quoi exactement construire son réseau c'est quoi ça veut dire quoi je ne sais pas parce que je suis américaine que je suis décomplexée mais en Amérique on ose demander et on ose dire on ose avoir des conversations qui sont transactionnelles donc moi si j'étais vous je demanderais et le coaching et le salaire et ça aussi c'est un truc que font les hommes assez naturellement c'est on ne se connait pas mais je sais que chez vous on embauche un poste de directeur chef produit et ça m'intéresse on doit oser parler comme ça il n'y a aucune raison de s'éditer s'auto-éditer quand on est dans cette situation alors la question c'est pourquoi c'est quoi c'est quoi un réseau c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire un réseau professionnel commençons par l'image d'un filet qui s'étend sur le monde entier aujourd'hui avec les technologies que vous avez à votre disposition vous pouvez construire votre réseau là pendant que je parle en ce moment même c'est un filet qui va vous soutenir où que vous alliez donc dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle tout ça en même temps ça c'est un truc sur lequel j'insiste parce que absolument pas différencier les deux ça fait partie d'un tout aujourd'hui donc n'hésitez pas à mélanger un petit peu ce que vous faites parce que vous êtes quand même la même personne même si vous pensez porter deux ou trois casquettes vous êtes la même personne et c'est quoi c'est ça c'est une sécurité qui fait que où que vous alliez quel que soit le palier sur lequel vous vous trouvez dans votre carrière vous aurez quelqu'un qui pourra vous donner un coup de pain c'est ça donc c'est en fait au fond des gens qui peuvent éventuellement vous rendre service vous aider vous apporter un soutien dans votre vie professionnelle voilà et donc ces gens on les trouve où on les trouve à l'intérieur de l'entreprise où on travaille et à l'extérieur bien au-delà oui donc comment concrètement on tisse des relations avec ces personnes importantes pour nous dans l'entreprise déjà dans l'entreprise à l'extérieur commençons par l'entreprise là où vous êtes ou dans l'école où vous vous trouvez c'est ce que disait Véronique tout à l'heure c'est qui vous connaît donc c'est bien que vous sachiez qui est qui mais si personne sait qui vous êtes il faut trouver une façon de vous faire connaître donc portez-vous volontaire pour des comités des projets des événements l'organisation d'événements mettez votre nom allez de l'avant donc ça c'est en interne et le jour où se présentera une opportunité en interne et on sera autour d'une table à dire mais qui pourrait prendre ce rôle on pensera à vous donc votre visibilité en interne est très très importante et l'étape suivante c'est évidemment en externe alors en interne peut-être qu'on peut dire comment concrètement comment on fait son réseau en interne comment on tisse des liens avec des gens importants pour soi en interne ça commence par sachez ce qui est important pour vous si vous êtes très clair sur ce que vous voulez sur ce que vous recherchez vous irez dans ce sens là donc œuvrer dans le sens de tiens la parfumerie m'intéresse qui est-ce que je connais qui travaille dans ce domaine et si je ne connais personne qui est-ce que je connais parmi mes amis mes voisins les gens dans mon club de sport les gens qui sont peut-être pas dans votre cas mais les parents de camarades de classe de mes enfants des gens qui sont des anciens de mon université qui serait-ce utile de connaître quelqu'un qui travaille dans la parfumerie donc vous prenez l'annuaire des anciens de votre école qui remonte jusqu'à 1950 et vous regardez qui est dans le secteur qui vous intéresse ça c'est un exemple très concret Véronique vous voulez réagir je vous compléter ce que disait Guilly parce que la question qui m'est souvent posée oui mais si je ne sais pas ce que je veux faire parce qu'en fait c'est vrai qu'on dit que l'objectif est important pour développer des relations parce qu'on ne peut pas voir tout le monde et je dis dans ce cas là le développement des relations c'est de savoir qui peut vous aider à réfléchir sur ce que vous voulez faire donc vous allez essayer de contacter des gens avec cet objectif là qui est en amont en fait mais alors concrètement comment on fait ça veut dire on est un jeune on débarque dans une entreprise on a un job et alors du coup bon alors ça veut dire j'imagine que ça veut dire ne pas aller déjeuner au restaurant d'entreprise avec toujours la même personne mais comment on tisse le contact avec quelqu'un qui n'est pas dans son service concrètement on y va on lui dit voilà c'est sympa je viens d'arriver qu'est-ce qu'on fait oui toute opportunité il faut être concret ce que je donne souvent comme exemple en fait parce qu'on a peur de déranger nous en fait on a peur d'appeler quelqu'un on se dit on va déranger la personne et je dis souvent vous essayez de vous mettre dans la position inverse si quelqu'un qui n'a pas de travail par exemple vous appelle en disant tiens j'aimerais savoir ce que tu fais explique moi est-ce que vous allez dire vous allez dire oui a priori parce que les gens aiment bien parler de ce qu'ils font je dis sachez que les autres réagissent de la même façon tout le monde réagit pareil alors ils vont peut-être vous dire oui tout de suite peut-être la semaine prochaine dans 15 jours il y aura des questions d'agenda mais ils ne diront pas non et je voudrais quand même qu'on dise aussi que le réseau en interne bien sûr ça vous aide à être plus visible et tout mais ça vous aide aussi quelque chose qui est très important dans la politique de l'entreprise à avoir des infos c'est-à-dire que quand vous allez tisser des liens avec des gens dans d'autres services que les vôtres vous savez ce qui se passe dans l'entreprise par d'autres canaux que le canal de votre chef direct et de votre surchef et c'est important de savoir avant qu'on vous le dise à vous et que ça vous impacte vous qu'il y a ça qui est en projet qu'il y a ça qui va se passer etc etc donc ça c'est très important donc concrètement ça veut dire mais ça se fait aussi en fonction des affinités qu'on a avec telle ou telle personne bien évidemment on va pas tisser des liens avec des gens avec qui on n'a aucune sympathie on le sait pas forcément à l'avance mais je dis on n'est pas à l'abri de rencontrer une personne sympathique exactement on sait pas et si elle n'est pas sympathique on n'est pas forcé de la revoir exactement absolument donc du coup ça limite allons-y donc concrètement en fait le réseau c'est pas un truc de nantis de gens super privilégiés avec des carnets d'adresses familiaux issus du milieu social c'est quelque chose qu'on peut construire même quand on n'a pas quand on n'est pas la fille d'un patron du CAC 40 on a le devoir de construire dès l'âge de 10 ans on commence et on collectionne les gens il n'est jamais trop tard quand même oui il n'est jamais trop tard et surtout à part mettre de côté vos a priori sur c'est pas correct ça se fait pas il va me trouver pushy elle va trouver que je suis un peu trop à part cette a priori là vous aussi mettre de côté l'a priori que les gens vont se vexer parce que les gens aiment aider beaucoup de gens vont vous aider et aussi tout le monde un jour pourra vous être utile ça fait très mercantile ce que je vais dire mais cette personne que vous ne connaissez pas même si elle ne paye pas de mine et si vous dites je ne sais pas ce qu'elle pourrait m'apporter et bien non gardez sa carte de visite mettez au dos les choses que vous avez apprises en lui parlant vous avez parlé de cuisine népalaise ou de damster ou de politique en Espagne mettez ces données sur sa carte de visite parce qu'un jour peut-être vous aurez l'occasion de lui envoyer à elle quelqu'un donc mettre les gens en contact entre eux ça fait partie intégrante de votre construction de réseau c'est pas juste pour vous c'est pour les gens de votre réseau que vous allez monter j'ai une petite question pour vous Anne Robert vous faites partie du réseau des femmes de la finance financière quel est l'intérêt d'adhérer à un réseau féminin pour construire son réseau on voit bien que c'est une démarche différente mais qui est complémentaire sans doute alors une démarche différente bien sûr puisqu'on est là dans quelque chose qui est normé et qui est encadré contrairement à ce qui a été décrit tout à l'heure qui est effectivement de faire de la relation spontanée et donc personnelle tant professionnelle l'intérêt d'un réseau ou en tout cas d'un cadre c'est que là où vous auriez hésité pour prendre votre téléphone et appeler la personne que vous vouliez rencontrer le réseau dans ses objectifs peut vous l'offrir donc le réseau d'entreprise alors là on dit féminin mais en l'occurrence maintenant les études ont montré que plus ils sont mixtes mieux c'est donc c'est autre chose là en l'occurrence il est féminin il est féminin parce qu'il voulait en tout cas ses objectifs sont de combler justement ce qui vous a été décrit dans la constitution de votre réseau vous n'êtes pas la fille d'un patron du CAC 40 vous n'avez pas de contact au niveau du gouvernement vous n'avez pas tout ça vous êtes juste vous et en l'occurrence vous aimeriez vous faire connaître donc certes la gestion de projet votre job vous permet de vous faire connaître et reconnaître pour vos compétences professionnelles mais au delà de ça vous aimeriez rencontrer des gens que vous ne rencontrez pas dans votre quotidien pour changer de job pour apprendre autre chose pour savoir comment ça se passe pour faire circuler l'information en ça le réseau donc qui se constitue a pour objectif en premier de mettre en commun en l'occurrence les femmes de l'entreprise et donc organise pour se faire des conférences des déjeuners sur lesquels vous vous inscrivez des coachings du mentoring tout ce qui peut être proposé aux femmes et aux hommes d'ailleurs mais donc aux femmes pour pouvoir faire progresser et pour pouvoir se mettre en visibilité donc là c'est un cadre qui est offert donc l'intérêt d'un cadre c'est de se substituer en fait à vous mais surtout de vous permettre d'oser puisque on a vu que nous les femmes on n'osait pas on n'osait pas appeler on n'osait pas se mettre en avant on n'osait pas demander une augmentation ou une augmentation et un coaching ou un nouveau poste et là en l'occurrence le réseau vous permet de le faire alors attention le réseau c'est pas la DRH c'est pas la direction générale il faut pas confondre c'est simplement mais c'est énorme le moyen de vous faire avancer le moyen de vous faire rencontrer d'autres gens de vous faire rencontrer aussi les managers que vous ne rencontrez jamais la plupart des réseaux organisent des petits déjeuners avec le directeur général si effectivement dans l'entreprise vous débutez vous n'êtes pas appelé à le côtoyer tous les jours ni même un jour sur deux même une fois par mois et là ça vous permet de le rencontrer alors on voit bien l'intérêt je le dis particulièrement à notre public qui est génération Y voire Z l'intérêt des rencontres dans la vraie vie bien sûr vous êtes une génération connectée le réseau social peut aider évidemment à construire son réseau mais rien ne remplace quand même les rencontres dans la vraie vie et la concrétisation des rencontres dans la vraie vie je voudrais qu'on passe maintenant à la question du marketing de soi Véronique vous enseignez aux jeunes femmes le marketing de soi comment d'abord c'est quoi le marketing de soi c'est un mot barbare que personne n'aime donc déjà l'enjeu de l'enseigner c'est de réconcilier les jeunes femmes avec ce mot barbare qui n'est rien d'autre que mettre en place les moyens pour qu'on pense à vous je redis la même chose en fait pour être visible pour qu'on pense à vous c'est ça le marketing de soi mais c'est un mot qu'on n'aime pas comment on fait ça comment on fait ça c'est communiquer sur ses réussites sur ses qualités mais comment on le fait sans passer pour une vantarde alors on fait là il y a un petit atelier je ne veux pas le vendre mais parce que je l'ai fait hier aussi donc je le refais oui dans les corners dans les corners tout à l'heure mais communiquer sur ses réussites en fait on s'aperçoit qu'on n'y réfléchit pas que souvent quand je dis faire de l'exercice on va faire un petit exercice communiquer sur vos réussites je vois les têtes je dis si si vous en avez je cherchais bien c'est sûr vous en avez et en fait quand on s'entraîne à le faire quand on a le feedback de quelqu'un on voit que c'est absolument pas pris comme revendicatif agressif et pour dire c'est vrai que vous avez raison un des obstacles du marketing de soi c'est penser on va considérer que j'en fais trop et moi j'ai une métaphore pour ça c'est la métaphore du ver luisant où finalement je me dis le manque de motestie c'est peut-être de ne pas faire du marketing de soi parce que le ver luisant c'est ce petit animal qu'on voit bien de loin dans la nuit et finalement je me suis dit est-ce que vous je leur dis pas pour des ver luisants c'est-à-dire penser qu'on va vous voir sans rien faire et ça c'est sans doute un manque de modestie parce qu'en fait non et pour des raisons totalement indépendantes de vous parce que d'abord les gens ont d'autres choses à faire ils ne vous voient pas forcément et donc si vous ne faites rien vous ne serez pas visible voilà nous ne sommes pas des ver luisants très bien très bon conseil donc Clémentine vous m'avez dit aussi quand on a préparé qu'il y avait une chose importante dans votre carrière c'est que vous vous êtes choisi plus ou moins de façon informelle des mentors ça veut dire alors c'est quoi des mentors alors un mentor pour moi c'est une personne qui me développe et dont le regard sur moi ou les conseils m'aident à avancer dans la vie mais une personne qui vous développe mais une personne plus expérimentée que vous plus âgée que vous qui a plus d'expérience dans l'entreprise alors je pense que je pense qu'on peut avoir des enfin j'ai deux réponses à ça déjà je pense que vous avez tous des mentors et c'est ce que vous disiez au début dans vos familles et dans vos amis quand vous pensez à vos amis il y en a certains avec qui vous préférez parler de job et vous savez qu'ils vous connaissent bien vous savez qu'ils connaissent vos forces et leurs conseils sont précieux moi j'ai une mentor amie dans la salle qui s'appelle Laure Lefebvre qui est la fondatrice de Minute Buzz et avec qui régulièrement je réfléchis au sens de la vie à ce que j'ai envie de faire et en fait ça c'est un mentoring facile donc elle vous donne des conseils concrètement elle vous dit la prochaine étape pour toi c'est ça ouais et puis surtout c'est un regard objectif en disant mais tu vois t'es forte là dessus tu devrais aller là dessus ta direction elle est vers là donc déjà vous avez toutes des mentors dans vos familles et vos amis et donc allez les chercher mais alors qu'est-ce qu'on apporte quand on a un jeune sans expérimentation sans expérience à un mentor c'est quoi l'intérêt ça c'est vrai que c'est la question pour aller vers le mentoring enfin pour aller chercher des mentors plus expérimentés moi c'est quelque chose qui a toujours été important dans ma vie parce que je trouve que croiser les regards à différents âges c'est très riche et qu'on apprend beaucoup de choses à côtoyer d'autres générations mais c'est pas si simple à convoquer dans sa vie c'est vrai et en fait j'ai mis du temps à réaliser ce que je leur apportais donc j'ai notamment un mentor qui est un homme d'une soixantaine d'années que je vois tous les mois tous les deux mois avec qui je partage mes problématiques business mes problématiques personnelles mes problématiques professionnelles parce qu'effectivement tout est lié et puis au départ je me disais ah là là mais il est vraiment trop sympa à chaque fois alors du coup j'étais là merci pour vos conseils c'est vraiment trop sympa etc etc je le remercie 20 fois jusqu'à ce que je réalise qu'en fait je lui ai apporté aussi le regard de ma génération sur son business que je lui ai apporté ma personnalité qu'en fait j'étais sympa qu'il passait des bons moments et que du coup finalement c'était un bon moment partagé et ça m'a permis aussi du coup de moi le remercier 15 fois dans la conversation et d'aller vers des débats plus challenging plus riches et donc vraiment aller chercher d'autres âges dans votre vie moi je trouve que c'est un problème aussi des réseaux des écoles il y a des chefs de promo j'en suis une et du coup les promos se voient entre elles et puis bon on a toutes les mêmes problématiques de vie mais quand on partage les promos et quand on partage les âges et bien souvent il y a des réponses plus faciles quand on va vers des personnes qui ont un regard différent parce qu'ils ont vécu plus de choses ou des choses différentes merci je trouve que c'est vraiment une très bonne conclusion de ce débat alors restez avec moi parce qu'on va maintenant proposer à la salle de vous poser des questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle alors il y a est-ce qu'il y a une hôtesse avec un micro n'hésitez pas voilà on est là entre nous les experts qui sont sur la scène peuvent vraiment vous répondre à des questions plus individuelles pour vous plus pratiques n'hésitez pas alors là il y a une question madame présentez-vous dites-nous juste qui vous êtes je m'appelle Florence je travaille dans une banque à la société générale tenez bien le micro près de votre bouche s'il vous plaît oui alors moi je ne fais plus partie de la génération Y je suis un peu plus vieille mais c'était par rapport à la j'ai une question par rapport aux raisons féminins il y en a un aussi forcément à la société générale et je sais que avant 40 ans c'est gratuit et après 40 ans justement là où le fait de travailler bien et d'être tout seul dans son coin ça ne marche plus on aurait juste besoin d'avoir un peu plus de on n'entend pas bien excusez-moi gardez contre votre menton le micro je disais avant 40 ans le réseau féminin semble être gratuit et après 40 ans il est payant alors je voulais savoir si vous trouviez ça normal il faut une participation annuelle il y a une cotisation à l'âge en fait oui c'est ça écoutez je l'ignorais parce que je ne connais pas le fonctionnement du réseau féminin de société générale je travaille avec eux forcément puisque l'intérêt des réseaux c'est aussi de se rencontrer entre réseaux mais j'ignorais qu'il y avait en fait un poids à l'âge donc nous chez nous il n'y en a pas certains réseaux ont effectivement des cotisations d'autres pas une fois de plus je suis assez surprise d'entendre qu'il y a une cotisation qui est différente en fonction de son âge ou de son statut donc je n'ai pas d'avis à savoir est-ce que c'est normal ou pas je trouve ça juste étonnant je m'étonne peut-être que d'autres connaissent en même temps il faut peut-être financer ce réseau les activités de ce réseau justement nous on finance le réseau les actions du réseau quand il s'agit de petits déjeuners par exemple au cours desquels on invite Véronique pour qu'elle parle aux femmes ou de petits déjeuners de coaching ceci est payant mais les femmes qui participent paient une cotisation qui correspond soit au prix effectif de l'intervenant soit à 50% du prix parce que le reste peut être porté par le budget du réseau mais en tout cas c'est pas du tout corrélé ni à l'âge ni au poste par contre on finance est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur un peu les clés de la carrière au féminin alors je crois qu'il y en a une derrière est-ce qu'on peut lui apporter un micro ? vous en avez un déjà allez-y présentez-vous bonjour mesdames Amira Bassi je suis en master 1 finance et contrôle de gestion à Orléans parlez un peu plus fort peut-être je ne sais pas ma question est-il nécessaire de construire son réseau en tant qu'étudiante pour faciliter son entrée dans la vie professionnelle ça c'est une question très pratique essentielle et foncez et allez-y et commencez dès aujourd'hui parce que vous avez plein de gens intéressants collectionnez-les ça doit rester aussi un plaisir c'est pas une charge de travail supplémentaire c'est aussi un jeu que de collectionner ces gens formidables qui vont un jour de manière que vous soupçonnez pas encore être utiles oui je crois qu'il y a une chose à dire peut-être qui est vraiment intéressante sur le réseau qu'on n'a peut-être pas dit pendant le débat c'est que le réseau en fait c'est des petites graines qu'on plante comme ça peut-être que ça donne pas du tout d'effet pendant plusieurs années et tout d'un coup il y a un moment dans la carrière au féminin où tout d'un coup en fait tous les gens avec qui on a tissé des réseaux sont dans des postes très importants et là ça donne et c'est vraiment extrêmement agréable du coup je dirais collectionner et développer parce qu'en fait il y a les mentors qui vous donnent des conseils passivement et puis après il y a ceux qui vont prendre des risques pour vous et c'est ça qui je pense à terme parfois peut vraiment créer un changement dans votre carrière et ça pour moi c'est du temps passé de développement on l'a dit vous avez des choses à apporter ils ont des choses à apporter mais je pense que c'est autant qualitatif que quantitatif quand à un moment quelqu'un doit se mouiller et dire alors attends je t'explique en fait maintenant ça va être elle que tu vas mettre à ce poste là on n'est plus dans le mentorship on est parfois même dans le sponsorship et ça c'est grâce au développement de ces relations je pense est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle n'hésitez pas vraiment profitez-en on a des speakers formidables sur la scène alors il y en a une là-bas mais je vois pas trop ah voilà bonjour bonjour donc moi je suis jeune diplômée j'ai travaillé à la société générale notamment encore et je suis jeune diplômée de Dauphine aussi donc bonjour monsieur Batch j'ai travaillé à la société générale j'ai pas eu la sensation qu'il y ait eu un réseau féminin ou quelconque possibilité d'en trouver un en tant que jeune diplômée donc peut-être que je sais pas il n'y avait pas beaucoup de communication dessus etc mais là en tout cas j'ai rejoint une petite boutique ça appelle ça une boutique en fusion acquisition et donc c'est de la finance où il y a beaucoup d'hommes et dans une petite structure je me demande comment est-ce qu'on peut développer son réseau féminin aller au-delà de la petite structure et aller rencontrer des gens des femmes notamment dans un milieu d'hommes et en plus de ça quand on est dans une petite structure donc je sais pas si vous avez des éléments pratiques qui répond Guilly peut-être un truc ce réseau féminin c'est pas la panacée faut faire gaffe faut pas se limiter au réseau féminin d'abord parce que ça peut être à double tranchant dans certaines cultures oui je me doute dans l'entreprise donc vous allez trouver des réseaux féminins qui sont peut-être pas dans votre boîte ou International Women's Network des choses comme ça mais veillez à construire votre réseau même avec des hommes c'est tout aussi important oui Yéronique je crois que je voudrais compléter qu'il faut faire les deux et effectivement je suis d'accord avec Guilly il faut faire les deux ceci dit quand on est une jeune femme dans une petite boutique où il n'y a que des hommes je pense que c'est important d'avoir d'autres paires aussi et de alors c'est pas que ça je suis d'accord faut pas faire que le féminin mais j'entends que votre question vous retrouvez dans une petite boutique où il y a quand même c'est un monde d'hommes vous arrivez pardon je me coupe ça me dérange pas du tout c'est juste que je pense que mais je comprends que ça vous dérange pas mais c'est normal c'est important mais en fait vous ne savez pas que ça ne vous dérange pas en fait ça vous dérange c'est pour ça que vous ne voulez pas venir en formation jeune je ne suis pas là pour la vendre je ne sais pas mais vous ne savez pas mais en fait ça vous dérange non c'est clé parce qu'il y a des choses que vous ne verrez pas dans ce monde d'hommes et c'est clé que vous puissiez échanger avec d'autres femmes plus âgées enfin voilà dans d'autres secteurs pour pouvoir partager ces choses que vous ne voyez pas forcément encore c'est à dire que le réseau féminin en fait c'est peut-être pas forcément ce qui va booster votre carrière mais si vous travaillez dans un monde d'hommes ça va vous aider à partager à échanger et à parler entre femmes en fait donc à vous sentir peut-être moins seule dans votre monde d'hommes mais ce n'est pas forcément ce qui va booster votre carrière donc c'est important de ne pas miser que sur le réseau de femmes il y a des gens dans la salle notamment Claire Léost qui est arrivée qui a écrit ce livre dont je vous parlais au début et qui dit dans son livre et elle parlera tout à l'heure mais elle dit dans son livre que les réseaux féminins ce n'est pas forcément les lieux où on fait du business et où on accélère cette carrière c'est des lieux où en effet on échange entre femmes voilà mais on peut faire les deux je te vois bouillir je voulais juste dire pour ajouter effectivement ce n'est pas le lieu où on va faire sa carrière le réseau féminin le réseau par contre effectivement tout ce qui a été dit est nécessaire ce n'est même pas à 10 ans c'est dès la naissance c'est-à-dire que votre réseau c'est votre vie et normalement ce que Guilly a dit est fondamental il n'y a pas de rupture entre le professionnel et le personnel là vous dites que vous êtes une étudiante donc en finance de Dauphine le réseau de Dauphine donc il y a d'autres gens qui ont fait Dauphine dans la salle il y a un réseau que ce soit forcément un réseau matérialisé en tout cas il y a l'annuaire des anciens donc on en revient à la même chose vous rencontrez des gens et là-dedans il y a aussi des femmes qui travaillent aussi dans des boutiques de la finance qui sont peut-être dans des réseaux féminins ou pas et vous avez la possibilité surtout de les rencontrer et d'échanger d'accord donc votre conseil c'est de rester vraiment sur le réseau que j'ai construit et qu'on a construit avec mes amies féminines à Dauphine et de rester sur ce démaillage il va s'étendre naturellement il va s'étendre vous allez rencontrer d'autres réseaux organisez des rencontres entre réseaux on le fait déjà donc vous allez forcément rencontrer des femmes et des hommes d'ailleurs une fois de plus qui viennent d'autres horizons d'autres secteurs d'activité ou qui auront une autre maturité mais le réseau de réseaux et les échanges entre réseaux vous permettra effectivement alors si ce n'est de booster votre carrière en tout cas d'échanger et de prendre des clés de fonctionnement et d'étendre votre réseau puisqu'en fait il s'étend éternellement moi le meilleur exemple que j'ai ça m'est arrivé récemment j'ai aidé la fille d'une femme de mon réseau donc j'en suis là maintenant c'est terrible de réaliser ça c'est pas la petite fille encore bon celle-ci n'avait pas besoin d'embauche à rentrer finalement donc à avoir un poste dans la banque et c'était uniquement par du réseau évidemment ses compétences étaient là mais elle n'aurait jamais postulé elle n'aurait donc jamais été prise elle n'aurait pas eu ce poste donc voilà ça va sur toute la vie d'accord est-ce qu'on peut prendre une dernière question parce qu'après on va passer à la suite de la matinée une dernière question j'ai un micro ici bonjour c'est tout je suis là d'accord bonjour et merci parce que j'ai trouvé vraiment le débat très très intéressant je suis je suis responsable de l'ERH dans un laboratoire pharmaceutique où le réseau et la politique interne est un jeu très bien mené par les hommes et ma question est-ce que du coup à votre avis il est plus difficile voire impossible sans réseau d'évoluer au sein d'une entreprise la réponse c'est oui c'est pas possible on t'entend pas et en fait ce qu'il faut enfin juste pour dire parce que je crois qu'il faut pas tomber dans le piège parce que nous ce qui nous gêne avec le réseau c'est pareil il faut se réconcilier parce qu'on associe ça à piston si c'est ça je veux pas etc c'est pas ça du tout comme disait Anne il y a les compétences qui sont à la base le réseau n'imposera jamais quelqu'un qui n'est pas la bonne personne c'est clair à un moment donné c'est parce que c'est la bonne personne enfin faut se remettre là dessus mais si j'ai fait une réponse un peu directe en disant le réseau c'est pas c'est pas une option de carrière c'est une stratégie de carrière vous pouvez pas faire sans c'est juste je redirais ce que j'ai dit au début c'est ce que vous mettez en oeuvre pour qu'on pense à vous point et je suis tout à fait d'accord en fait il y a le réseau et les autres et il y a soi le marketing de soi et c'est autant important et les deux sont nécessaires donc ne laissez jamais quelqu'un s'approprier un de vos projets communiquez sur vos réussites c'est aussi simple que voilà j'ai fait ça par email on a atteint ces résultats et point vous faites savoir c'est de l'information basique et puis aussi rayonner moi les personnes qui me touchent dans ma boîte et que j'ai envie de voir dans mon équipe c'est des femmes et des hommes qui ont envie de bouffer le monde qui ont envie de bosser qui aiment ça qui sont passionnés et donc aussi il y a votre impact à vous et je trouve que c'est important de le rappeler que ce que vous renvoyez c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a envie de bosser avec vous et que ça passe pragmatiquement par une communication sur ses réussites et sur ses projets et par une belle attitude puisque vous êtes des belles personnes et qu'on est des femmes et donc on sait rayonner donc profitez-en merci merci à toutes les quatre pour ces précieux conseils c'était formidable allez je vous laisse maintenant alors on vient de voir l'importance de sortir du syndrome de la bonne élève et l'importance aussi peut-être d'apprendre à déléguer de temps en temps c'est exactement ce que je vais faire maintenant la séquence qui suit va être animée par mon confrère grand reporter du magazine Elle Philippe Trétiak j'ai trouvé amusant qu'il vienne m'aider à interviewer enfin d'ailleurs il ne va pas m'aider il va le faire directement à interviewer le patron d'une entreprise qui s'appelle quand même Man & Power je trouvais que c'était bien que deux hommes montent sur scène je vous remercie d'accueillir Alain Roumiac patron de Man & Power et Philippe Trétiak grand reporter à elle et je vous laisse maintenant messieurs parler entre hommes des femmes en fait du travail des femmes Oui bonjour à toutes et à tous il y a quelques hommes quand même Alain Roumiac merci évidemment d'être présent c'est sûr que comme l'a dit Anne-Cécile Zarfati il y a quand même un paradoxe de voir l'un des très rares journalistes masculins de elle interviewer un grand patron mal une entreprise s'appelant Man & Power alors avant de commencer la discussion pratique juste une question est-ce qu'il a parfois été envisagé d'appeler l'entreprise je ne dirais pas directement Woman & Power parce que là on irait vite en besogne mais au moins par exemple Human Power est-ce que cette question se pose parfois ? Alors la société a été créée à la fin des années 50 donc sans doute dans un environnement qui était différent de celui d'aujourd'hui vous savez ce qu'est l'importance d'une marque sur son marché donc c'est pas quelque chose qu'on a évoqué aujourd'hui il est vraisemblablement probable que si on devait recréer l'entreprise aujourd'hui peut-être qu'on aurait un autre regard sur la façon dont on l'appellerait Alors Alain Rumiac vous dirigez Manpower c'est une entreprise américaine dont vous dirigez la partie française si j'ai bien compris quand même pour juste quelques chiffres c'est à peu près 28 000 personnes dont 6 000 en France Alors oui donc on a un peu plus de 6 000 maintenant presque 7 000 collaborateurs permanents et tous les jours on met à l'emploi à peu près 100 000 intérimaires chez nos clients Et pourquoi comment se fait-il que ce soit justement en France que cet intérim qui représente je crois 26% du chiffre d'affaires de tout Manpower monde pourquoi est-ce que ça s'est tellement développé en France ? C'est sans doute un des effets du marché du travail de la façon dont le marché du travail et le code du travail est défini et puis il se fait qu'en France quand le marché s'est développé quelques grands acteurs ont émergé dont nous qui représentons aujourd'hui un peu plus au niveau du groupe plus de 20% de notre marché alors qu'en général dans les autres pays le marché est beaucoup plus éclaté Alors si on rentre directement dans des choses pratiques puisque c'est ce qui intéresse vraiment tout le monde ici j'ai lu quand même encore il y avait un très bon article récemment dans les échos que dans l'intérim quand même ce qu'on demande encore c'est des manuels des carreleurs etc. la place des femmes est-ce qu'elle est appelée à se développer dans l'intérim ou est-ce que je sais que vous n'êtes pas que dans l'intérim justement Alors sur l'intérim aujourd'hui 50% de notre marché c'est l'industrie et 20% c'est la construction donc ils sont des métiers majoritairement masculins à l'intérieur de nos équipes nous aujourd'hui nous sommes avec une majorité de femmes alors après on a différents métiers et on voit d'ailleurs toutes les différences c'est-à-dire que dès qu'on est sur des métiers qui sont proches des ressources humaines puisqu'on a donc des différentes marques qui opèrent sur différents métiers donc sur la marque Manpower mais également sur le conseiller H sur la formation on est avec des équipes qui sont quasiment à 80% de femmes et à contrario nous avons aujourd'hui à peu près 3000 personnes pour fournir des compétences dans le domaine de l'informatique et là c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on a 80% d'hommes et 20% de femmes donc on voit bien d'ailleurs que encore y compris d'ailleurs sur des métiers de service des différences assez notoires sur la répartition entre les hommes et les femmes alors quand vous dites qu'être jeune femme diplômée c'est un atout dans quel sens ? d'abord être jeune c'est un atout ça c'est sûr mais plus sérieusement sur la jeunesse je crois que vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure aujourd'hui les entreprises sont dans des phases de transformation digitale extrêmement importantes donc elles ont besoin de jeunes qui sont ce que l'on appelle des digital natives et qui vont être capables d'accompagner et d'aider à la transformation de l'entreprise et pas pour remplacer les plus anciens l'objectif c'est de créer un creuset où les jeunes vont aider à transformer cette entreprise et d'ailleurs il y a beaucoup d'entreprises où vous voyez des jeunes qui font ce qu'on appelle du reverse coaching auprès d'anciens et en particulier des dirigeants pour essayer de leur expliquer et de leur donner une meilleure vision de l'ensemble digital donc ça c'est le premier sujet deuxième sujet sur l'aspect féminin je crois que le monde dans lequel on vit est de plus en plus complexe et dans un monde de plus en plus complexe c'est de plus en plus compliqué de trouver des solutions et pour trouver des solutions on a besoin de plus en plus et je crois qu'on a et en particulier les dirigeants ont compris qu'ils avaient besoin d'avoir des équipes diverses et en particulier des équipes mixtes et qu'on a démontré que ce sont des équipes mixtes qui étaient plus performantes que des équipes on va dire unisexuées et puis le diplôme aujourd'hui ce que l'on se rend compte en particulier c'est que les diplômés et en particulier les diplômés du supérieur ont des taux de chômage en particulier ils sont très inférieurs aux non diplômés c'est à dire en gros aujourd'hui c'est quasiment le plein emploi pour les diplômés à peu près 5% de chômage sur bac plus 3 et au-dessus alors que tous ceux qui sont niveau bac et en dessous on est à plus de 15% de chômage donc voilà trois éléments qui à mon sens en associant ces trois éléments me semblent être vraiment très prometteurs pour les jeunes femmes diplômés cela dit la durée d'attente entre le moment où on est diplômé et le premier emploi ça a augmenté quand même en France non ? un peu mais ça dépend de là où vous êtes si aujourd'hui en particulier vous avez fait un diplôme d'ingénieur dans le numérique souvent vous êtes embauché avant la fin de vos études si vous êtes dans des sciences j'ai considéré plus dans l'environnement social ça va être un peu plus compliqué bon il n'empêche aujourd'hui et quand on regarde sur les grandes écoles l'école d'ingénieur l'école de commerce plus de 60% des jeunes sont en CDI moins d'un an après la sortie de l'école parfois il faut avoir une première expérience au travers j'avais un CDD qui peut être d'abord qui peut ensuite se transformer en CDI mais encore une fois il y a bien sûr des parcours qui sont différents mais pour revenir sur des statistiques le cabinet McKinsey a fait une étude l'an dernier expliquant qu'à horizon 2020 on pensait que sur le marché du travail français il allait manquer 700 000 diplômés du supérieur justement pour accompagner l'ensemble de la transformation de notre économie vers une économie plus de la connaissance et une économie plus numérique vous avez dit une chose étonnante tout à l'heure est-ce que ça veut dire parce que dans les conseils que vous pouvez donner pratiques aux jeunes diplômés qui rentrent dans le monde du travail est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'un jeune diplômé aille justement voir des seniors pour leur expliquer qu'ils doivent modifier leur façon de travailler pour leur on peut oser aller jusqu'à là alors après moi je veux je vais plutôt vous dire comment moi je marche oui et la culture que j'essaie de mettre en oeuvre et celle à laquelle je crois je crois que ce qui est important c'est qu'on ait des gens qui prennent de l'initiative donc il faut libérer dans nos organisations et c'est pas toujours simple parce qu'il y a il y a le poids du passé il faut qu'on libère les initiatives et qu'on soit capable d'aller chercher justement toutes les compétences et en particulier l'impertinence des plus jeunes qui doit pas venir juste pour expliquer que tout ce qui a été fait avant eux c'était nul mais venir challenger et c'est pour ça que c'est important justement de créer des équipes qui sont très diverses de venir challenger les façons de faire parce que les façons de faire de demain de toute façon ne sont pas celles d'aujourd'hui et encore moins celles d'hier donc c'est pour ça que moi ce que je conseille enfin moi c'est plus ce que je conseille c'est ce que je demande à mes équipes c'est qu'ils prennent des initiatives et que le corollaire de cette prise d'initiative c'est qu'ils aient pas peur de se planter et c'est pour ça aussi que ce que je demande moi à mes équipes de management c'est d'octroyer un droit à l'erreur ce qui est pas très commun dans la culture française culture française culture très rationnelle et si on se plante c'est qu'on est nul la meilleure façon de ne pas se planter c'est pas prendre de risque et le monde dans lequel on vit ne nous permet pas de ne pas prendre de risque il faut essayer un certain nombre de choses moi je crois beaucoup à la culture itérative pour essayer de faire avancer les choses et donc il faut et peut-être là dessus moi c'est le conseil que je donne en particulier aux femmes et aux jeunes femmes qui ont plus tendance à vraiment vouloir aller au fond des choses c'est de leur dire il faut aller très souvent à l'essentiel parce qu'il faut qu'on aille vite et puis surtout vous n'êtes pas complètement sûr c'est pas grave allez-y et à contrario par contre bien évidemment l'engagement de l'entreprise c'est de dire s'ils se plantent à chaque fois c'est un problème mais c'est de dire quand vous vous trompez vous vous êtes pas planté vous avez appris vous avez l'air de dire j'ai cru comprendre que vous disiez que face à l'erreur les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil encore une fois c'est chaque fois nos performances mais effectivement je pense qu'un certain nombre de fois peut-être les femmes ont plus de mal à accepter considérant que ça les met plutôt dans une position un peu défensive et peut-être qu'elles ont une capacité de rebond un peu plus importante mais c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je veux insister c'est cette nécessité de prise d'initiative de prise de risque et puis voilà et si je me suis si je me suis planté c'est pas grave j'ai appris et je vais repartir sur de nouvelles initiatives et je dis pas je suis nul votre entreprise a ouvert des nouveaux secteurs de nouveaux marchés entre autres vous le disiez la DRH les conseils en informatique etc c'est parce que c'est dans ces domaines là qu'il y a de l'emploi à venir non seulement des affaires à faire évidemment mais il y a aussi il y a des promesses d'emploi par là alors c'est moi ma conviction encore une fois je réinsiste sur ce fait là nous ne sommes qu'au début de la transformation numérique des entreprises et donc ça a des enjeux donc nous on essaie de se positionner sur ces deux points parce que ce sont des sources de business et donc ce sont des sources d'emploi pour bon nombre d'acteurs donc premier sujet il faut aujourd'hui dans nos entreprises c'est ce que nous faisons pour nous et c'est ce que nous faisons pour nos clients bien comprendre ce que toutes les technologies de l'information l'arrivée des objets connectés tout ce qui est en train de se passer comment est-ce que ça va nous transformer enfin plus que nous transformer c'est comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux ces technologies pour développer des nouveaux models de business et donc ça nécessite d'avoir des compétences à l'intérieur de nos entreprises mais aussi que nous on met à disposition de nos clients donc tout cet environnement du numérique non seulement l'aspect technique qui est de faire mais qui est aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on utilise ces technologies tous ces métiers de community manager et ces métiers tels que ceux-là donc à mon sens vont avoir un essor extrêmement important et ce sont des opportunités extrêmement importantes et c'est pour ça d'ailleurs moi je suis toujours très malheureux de voir qu'il y a toujours aussi peu de jeunes femmes dans les écoles d'informatique parce que je ne vois pas la raison elles sont très bonnes quand elles sont en terminale scientifique meilleurs que les garçons après elles n'ont plus pas sur ces métiers-là et là il faut qu'on fasse changer qu'on travaille tous à faire changer un peu les mentalités sur ce point-là donc ça c'est le premier sujet deuxième sujet toutes ces transformations nécessitent des transformations en termes de ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise des changements de façon de faire des changements de savoir donc des formations et de nouvelles approches de formation extrêmement importantes donc là encore à mon sens ça représente des potentiels de création d'emplois sur ces domaines des services en ressources humaines extrêmement important à l'intérieur des entreprises et comme pour nous chez les prestataires de services est-ce que autre question un peu qui est liée à toutes les précédentes est-ce que vous pensez qu'il faut tenter sa chance à l'étranger est-ce que ça c'est alors franchement si on peut il faut le monde est plat et en particulier le conseil que je peux donner à de jeunes diplômés si vous avez l'opportunité de commencer à l'étranger allez-y ça sera plus compliqué après et c'est extrêmement valorisant enfin c'est valorisant pour plusieurs éléments alors vraiment l'aspect basique c'est très valorisé dans un CV et puis deuxièmement une fois on est dans des mondes qui sont en mouvement et avec des changements extrêmement importants sur lequel le terrain de jeu des entreprises est mondial donc avoir la connaissance et la compréhension d'autres cultures c'est quelque chose qui va vous enrichir et si on revient toujours sur l'aspect de l'emploi et qui va être extrêmement valorisé par les employeurs donc ça vraiment l'international moi chaque fois que je rencontre un jeune un garçon ou une fille je dis mais franchement si tu peux commencer à l'international mais commence à l'international commence et ça sera extrêmement valorisant et extrêmement valorisé est-ce qu'on pourrait vous accuser de promouvoir la fuite des cerveaux vous dites que justement on a besoin on manque de talent on va être en pénurie de gens diplômés et qualifiés et pourtant il faut que ce soit des échanges alors c'est sûr que si la France si tous nos talents s'en vont et si on ne sait pas en attirer là on va avoir un problème mais je pense que ce n'est pas le cas je pense qu'il faut voir ça plutôt comme une opportunité c'est-à-dire d'avoir des jeunes français qui vont à l'étranger avec l'espoir qu'ils reviennent ils ne viendront pas tous mais ce n'est pas grave et qu'à contrario nous accueillons en France des jeunes étrangers qui vont aussi nous apporter leur regard leur culture donc il faut que ce soit une question d'équilibre on ne parle que du premier sujet on dit oh là là ils s'en vont ok ils s'en vont mais quand on regarde d'ailleurs les flux il y a plus de flux entrant que de flux sortant et je pense qu'en particulier il faut qu'on utilise en particulier toute notre relation avec le monde francophone et le développement par exemple de l'Afrique pour faire en sorte qu'il y ait aussi des talents il ne faut pas qu'on leur pile leur talent mais qu'il y ait aussi des talents qui viennent nous rejoindre qu'il y ait d'autres talents européens qui nous rejoignent donc il faut vraiment voir ça comme une opportunité c'est le monde dans lequel nous sommes et c'est le monde qui vient si on revient sur vos conseils pratiques parce que si on les résume on voit très bien vous dites prise de risque accepter l'erreur développer ses connaissances visiblement en tout ce qui est informatique communauté management etc ce qui rapproche d'ailleurs de ce qui était tout à l'heure dit sur les réseaux le fait de savoir gérer des relations multiples c'est important est-ce que vous en auriez d'autres des conseils parce que ça c'est une question moi je suis un fanat de la relation équilibrée entre l'entreprise et le collaborateur il faut qu'on ait envie de travailler ensemble le jour où on n'a plus envie de travailler ensemble on a un problème et pour reprendre une de mes expressions favorites on a rendez-vous avec des emmerdes voilà donc et c'est Jacques Attali je crois qui a théorisé ça il y a quelques années en disant finalement l'entreprise ça devient une troupe de théâtre troupe de théâtre ce sont des gens qui à un moment qui ne se connaissaient pas obligatoirement avant et qui travaillent à un certain moment sur un projet commun et puis après ils se sont développés ils ont pris du plaisir et puis ensuite ils se développent alors sans vouloir aller jusque là sur l'entreprise mais je crois que d'abord premièrement les carrières ne sont plus linéaires et qu'aujourd'hui quand on valorise un CV c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des tâches différentes alors à minima dans l'entreprise mais quand même on valorise le fait qu'ils aient vécu dans plusieurs entreprises et ce qui est à mon sens important c'est le fait qu'à tout moment on est ensemble pour une durée et souvent moi ce qui me marque et j'ai sans doute une approche un peu à iconoclast quand je rencontre des gens pour un entretien d'embauche je dis écoutez on va bosser ensemble sur les trois prochaines années et puis après on verra alors les gens sont surpris parce qu'en général ils disent mais non mais en général on m'explique que je vais faire toute ma carrière d'entreprise j'en sais rien j'en sais rien et il faut que les uns et les autres et en particulier si vous dans votre carrière vous voulez vous sentir à l'aise c'est que quelque part il y a du désir partagé de travailler ensemble et puis à un moment nos chemins ne peuvent plus être alignés voilà on part il y a des gens qui s'en vont il y a des gens qui viennent et donc c'est pour ça que c'est autour d'un sujet qui m'est extrêmement cher il faut toujours avoir son destin en main et ne pas être dépendant dès que vous commencez à penser que vous êtes dépendant de votre place dans votre entreprise ça commence à devenir un peu compliqué donc faites tout pour ne pas vous retrouver dans cette situation on a l'impression que là c'est vraiment la situation bénie de pouvoir à la fois décider de travailler puis quand on en a assez on va ailleurs enfin c'est quand il y a un bassin d'emploi qui est plein d'opportunités mais c'est pas exactement quand même le monde dans lequel on vit pour les jeunes diplômés le bassin d'emploi c'est le monde donc je pense qu'il faut partir aussi de ce sujet là et souvent d'ailleurs ce que disent les gens qui par exemple sont restés assez longtemps comme moi dans leur première entreprise c'est que le plus difficile c'est de partir une fois ça donne aussi confiance en soi et la capacité ensuite de pouvoir rebondir alors attendez moi je suis en train d'essayer de vous définir c'est un idéal c'est ce vers quoi il faut essayer d'aller après bien évidemment il faut appliquer le pragmatisme par rapport à l'ensemble des situations mais moi je vous assure que moi je vois quand même de plus en plus et en particulier dans les jeunes générations j'ai des gens qui ont envie de vivre comme ça et qui vivent comme ça vous avez travaillé 20 ans chez IBM Manpower c'est une boîte américaine est-ce qu'on peut dire que la manière dont vous abordez le travail l'emploi c'est une approche à l'américaine c'est deux cultures à l'opposé donc une entreprise IBM qui est très organisée très mondialisée des approches communes dans tous les pays Manpower c'est une entreprise parce que notre fonds de commerce c'est notre capacité à nous adapter aux législations sociales de chaque pays donc extrêmement décentralisées et donc nous on est beaucoup plus français que nous sommes américains et d'ailleurs nos relations avec notre siège social aux Etats-Unis sont extrêmement limitées on a compris que la parité n'est pas respectée ah non c'est pas ça c'est que quand les hommes ont la parole ils ne la rendent jamais en fait donc on pourrait on pourrait donner vous avez raison bien sûr donc on va peut-être donner un dernier conseil d'abord je vous remercie beaucoup et donner un dernier conseil à nos jeunes femmes c'est que ne laissez pas les hommes confisquer la parole la parole est un pouvoir mais vous avez raison prenez-la prenez-le mesdames mesdemoiselles merci infiniment à la Roumiac merci Philippe vraiment c'est très gentil à toi d'avoir accepté d'organiser cette interview merci il faut les applaudir bien fort tous les deux alors on va maintenant aborder le dernier débat qui intéresse particulièrement la génération Y et Z qui sont là aujourd'hui salut Philippe c'est à dire comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle quand je parle de la vie personnelle bien évidemment je pense à construire sa famille faire des enfants avoir un mari avoir un conjoint mais je pense aussi aux passions que vous avez génération Y et qui sont importantes pour vous passions éventuellement sportives ou artistiques donc comment réussir à tout faire une carrière et une vie personnelle riche avec moi pour parler de ce sujet très important un certain nombre d'intervenants prestigieux que je vais appeler maintenant à me rejoindre je vous ai parlé d'elle au début de cette matinée elle est diplômée de Sciences Po et d'HEC elle est aussi directrice générale chez La Gardère Active persuadée que les grandes écoles ne préservent pas des inégalités elle est l'auteure du livre Le rêve brisé des Working Girls paru aux éditions Fayard en 2013 venez nous rejoindre Claire Léost Marie est mère de deux enfants elle dirige depuis mai 2013 L'Oréal Paris France marque leader de la beauté dans le monde tout avoir une vie personnelle et une vie professionnelle elle sait ce que c'est puisqu'en plus de ce job d'enfer elle a un mari et deux petites filles bienvenue à vous Isabelle Guioniovas c'est une série à l'entrepreneuse de 32 ans cofondatrice de Dilissime qu'elle a revendue à Amazon en 2011 elle vient de créer Sélectionniste une plateforme qui permet d'acheter des produits vus dans les magazines elle est aussi la jeune maman d'une petite fille de 9 mois j'ai le plaisir d'accueillir Lara Rouès non vous vous mettez comme ça et moi je vais me mettre là 49 ans 3 grandes filles elle est directrice de l'innovation et du développement des partenariats des laboratoires Roche une entreprise qui se dit engagée dans l'équilibre des temps de vie venez nous rejoindre Isabelle Vitaly alors vous allez vous serrer un peu voilà alors ce débat promet vraiment d'être intéressant parce que tout vivre à fond c'est pas forcément toujours évident dans l'entreprise on sait que il y a quelque chose de difficile pour les femmes qui est donc l'arrivée d'un enfant et dans une famille et dans la carrière au féminin toutes les statistiques montrent que c'est à ce moment là que ça commence à être compliqué et que la carrière commence à être un peu freinée mais je voudrais que ça concerne pas que la vie privée comme je vous l'ai dit ce débat je voudrais aussi qu'on parle des autres éléments de vie personnelle qui peuvent vous intéresser vous génération Y et Z c'est à dire les passions qu'on peut avoir donc d'abord j'ai une première question peut-être à Isabelle est-ce que dans un premier temps dans l'entreprise tout vivre à fond est-ce que c'est travailler quand je veux où je veux est-ce que c'est le contraire de ce qui est un peu en vigueur aujourd'hui dans les entreprises c'est à dire le présentéisme vous savez cette loi du monde du travail qui est première arrivée dernière partie et qui fait que c'est encore vraiment beaucoup culturel dans les entreprises d'être là vissé à son bureau du matin jusqu'au soir c'est ça réussir sa vie professionnelle aujourd'hui ou est-ce qu'il y a de la place pour autre chose je crois quand même que les choses changent et effectivement la génération Y a des besoins a des attentes qui nous aident nous employeurs à faire changer les lignes à faire bouger les lignes et nous chez L'Oréal on croit au talent féminin et masculin et on fait le maximum pour développer nos talents et aussi leur donner les moyens de réussir donc la flexibilité en fait partie aujourd'hui on développe des outils de mobilité évidemment un ordinateur portable pour pouvoir travailler quand on est en déplacement et éviter de commencer la deuxième journée le soir quand on rentre à la maison c'est important et puis on forme aussi nos équipes pour les accompagner dans leur efficacité au travail leur organisation parce que c'est aussi beaucoup une question d'organisation pour ne pas tomber dans le présentéisme mais je crois que le présentéisme c'est quand même un petit peu obsolète aujourd'hui oui c'est obsolète mais c'est quand même encore très fréquent dans les entreprises comment ça se passe chez la gardère active le présentéisme bonjour c'est vrai que ça a pas mal évolué je sais que moi il y a quelques années j'étais toujours la première à partir parce que j'avais des tout petits enfants et donc j'avais souvent des remarques on me regardait bizarrement le soir et je vois et je vois qu'aujourd'hui en fait tout le monde a pris le pli donc je pense que ça a beaucoup changé je pense qu'en fait il faut imposer son rythme il faut imposer sa façon d'être et de travailler et que voilà si vous êtes vous-même si vous imposez votre façon de travailler au final ça finit par payer mais est-ce que vous dites pas ça parce que vous êtes quand même maintenant arrivé assez haut dans la hiérarchie et qu'au fond c'est une des stratégies dont on va parler peut-être prendre des responsabilités c'est aussi ça vous permet de gagner en autonomie sur votre agenda et votre emploi du temps est-ce que c'est pas pour ça peut-être qu'on vous fait pas de remarques aujourd'hui si vous partez plus tôt ou que vous arrivez plus tard Claire alors c'est vrai que moi dans mes équipes je me soucie absolument pas du temps de travail des gens de savoir à quelle heure ils arrivent à quelle heure ils partent c'est pas du tout mon sujet dès lors que le travail est fait que les objectifs sont atteints je raisonne pas du tout en nombre d'heures et en temps de travail mais c'est vrai que je pense que plus il y a des femmes dans les postes de pouvoir plus les mentalités changent et plus on va avoir cette approche flexible du travail donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut que les femmes prennent des postes de pouvoir justement pour pouvoir imposer cette façon de travailler et chez Roche comment ça marche chez le laboratoire Roche alors bonjour à toutes et à tous je vais rebondir en fait sur ce que vient de dire Claire c'est bien que les femmes soient au pouvoir chez Roche on a beaucoup de chance parce que il y a encore de la marge elles sont quand même pas encore au pouvoir partout je vous rassure non non c'est vrai mais c'est bien qu'elles y soient parce que c'est vrai que ça facilite les choses en fait et c'est vrai que dans une entreprise où la direction est représentée par des femmes et où il y a des femmes dans les comités de direction on peut même organiser le travail en ce sens par exemple dans notre entreprise on a pris le parti en fait de laisser la possibilité aux collaborateurs et donc aux collaboratrices qui sont les plus nombreuses à en profiter d'avoir une journée dans la semaine le jour de leur choix pendant lequel elles peuvent travailler en fait à domicile alors après est-ce que c'est toujours possible clairement non on va pas se raconter d'histoire mais c'est vrai que c'est aussi se laisser la possibilité mais pour les jeunes femmes en fait moi je crois que ce qui est très important pour éviter les travers que j'ai pu avoir c'est qu'il faut pas confondre en fait réussir et être travailo woman c'est-à-dire trop travailler 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 et en fait confondre l'effort qu'on veut démontrer dans l'entreprise par rapport aux résultats et avec plus d'expérience aujourd'hui et en fait on se rend compte que ce qui paye vraiment c'est réussir des projets plus que passer du temps au bureau c'est très bien on voit que vous avez vous êtes toutes les trois dans des entreprises un peu en avance sur ces questions-là mais une enquête menée par Mazard sur la génération Y dans le monde entier montre que 80% de cette génération n'est pas satisfaite de l'équilibre vie personnelle vie professionnelle dans le monde économique tel qu'il existe aujourd'hui et ça vient d'ailleurs ça fait écho d'ailleurs à l'enquête Ipsos qu'on a publiée hier à notre journée L'Active qui s'est ouverte hier et qui montrait que finalement seulement 20% à peu près d'entreprises pouvaient permettre le télétravail vous voyez donc on est encore un peu loin de ces cultures d'entreprises que vous êtes en train de développer vous à vos postes alors je voudrais maintenant qu'on avance un petit peu sur le débat est-ce que créer son entreprise Lara c'est une solution pour tout vivre à fond pour vivre la vie personnelle et la vie professionnelle il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent créer leur entreprise parce qu'ils pensent qu'au fond c'est vraiment l'Eldorado voilà alors allez-y dites-nous Lara ah oui alors moi je suis on en parlait je suis jeune maman d'un bébé de 9 mois j'ai monté ma deuxième société début 2014 et j'étais enceinte au moment du lancement de 4-5 mois j'ai levé des fonds en étant enceinte de 8 mois donc pour moi on peut monter une entreprise et avoir un projet personnel en parallèle après ce qui est sûr c'est que monter une société pour moi c'est un peu comme une grossesse avoir un bébé en bas âge ça demande énormément d'énergie de disponibilité d'esprit alors quand on doit faire les deux en même temps évidemment c'est pas simple maintenant c'est une question pas mal de choix et d'envie moi j'avais pas envie de sacrifier ni l'un ni l'autre il fallait que je puisse faire les deux en même temps donc j'ai fait comme j'ai pu mais j'ai à aucun moment voulu faire un choix particulier je pense que c'est possible je pense que c'est difficile évidemment rien n'est simple ça demande énormément d'énergie des deux côtés maintenant une fois que c'est fait la partie grossesse c'est pas un moment qui est forcément facile parce qu'il n'y a pas vraiment de congé maternité quand on est entrepreneur on fait avec c'est pas grave c'est pas pour autant extrêmement douloureux mais une fois que le bébé est là dans le fond être entrepreneur c'est aussi avoir une énorme liberté de temps une liberté d'organisation un choix de vie c'est à dire qu'à tout moment moi j'ai pu par exemple profiter de la diversification aller le midi repasser par chez moi et faire goûter les carottes et les pommes de terre et les haricots verts c'était pour moi un choix personnel de me dire j'ai envie de vivre ces moments là j'ai pu et puis quand j'ai un cocktail le soir à 19h et je rentre à 22h c'est ma société qui en bénéficie je passe mon temps à alterner entre les deux je trouve que l'entrepreneuriat pour ça est une vraie liberté maintenant c'est aussi un vrai fil à la pâte avoir une société des salariés c'est un vrai engagement c'est une responsabilité énorme c'est une responsabilité c'est surtout faut pas le voir comme un passe temps c'est pas quelque chose que je fais à côté de mes enfants c'est un projet que je porte en parallèle et après il faut manager du temps pour les deux mais je trouve qu'une fois qu'on trouve le bon équilibre c'est formidable bon mais voilà donc ça c'est une des bonnes stratégies parmi les stratégies donc pour réussir à tout concilier est-ce que donc de devenir manager assez rapidement dans la carrière est-ce que c'est une bonne stratégie par rapport à ce que je disais tout à l'heure d'avoir de l'autonomie sur son agenda et d'avoir moins de comptes à rendre au fond sur son emploi du temps manager c'est aussi plus de responsabilité je pense qu'il faut il faut faire les choses au bon rythme c'est vrai qu'on peut se dire oui très bien je vais devenir chef tout de suite comme ça au moins il y aura personne qui viendra m'emmerder sur mon agenda bon c'est pas forcément un bon conseil non mais parce qu'il y a des femmes qui ont des responsabilités qui donnent ce conseil voilà oui c'est vrai que quand on a la main sur son agenda c'est plus facile de le gérer maintenant voilà quand on a la main sur son agenda on a aussi souvent une équipe à gérer il faut être là il faut impulser et il y a quand même une montée en responsabilité et en charge de travail aussi qui vient avec donc je pense que le plus important c'est comme le disait tout à l'heure je crois que c'est vous en fait que chacun aille à son rythme en fait et c'est ce qu'on essaye de faire chez L'Oréal c'était de respecter aussi le rythme de chacun ceux qui ont envie d'aller vite et de monter vite en responsabilité c'est possible on a des parcours assez rapides mais on fait quand même attention à bien accompagner les jeunes talents qui deviennent managers pour que à chaque fois qu'ils montent une marche ils la montent facilement sans se prendre les pieds dans le tapis alors est-ce que poser les bases d'une carrière réussie c'est pas aussi poser les bases d'une vie privée réussie et donc bien choisir le conjoint avec lequel on va faire sa vie j'aimerais bien avoir la réaction des deux Isabelles là-dessus alors Isabelle Vitaly d'abord si je l'ai bien choisie c'est ça oui je crois que c'est important de bien choisir son conjoint moi j'ai eu la chance de bien le choisir c'est vrai que c'est toujours un peu un pari quand même au départ parce que mais je l'ai bien choisie parce que je pense que on a évité deux écueils si je peux m'exprimer ainsi la compète parce qu'on voit des couples en fait qui sont en compétition avec ou des femmes en compétition avec le conjoint ou le conjoint en compétition avec enfin bon donc ça c'est pas sain et je trouve que ça rend les choses compliquées de ce que je peux observer chez certains de nos amis puis le deuxième écueil c'est de suivre le mari quoi donc et de ne pas se réaliser comme on le souhaite donc choisissez un mari qui vous respecte dans votre entièreté y compris dans vos souhaits de conduire une carrière d'être ambitieuse ça je pense que c'est un truc qu'il faut dire très vite si on l'est y compris à son conjoint comme ça il comprendra qu'il y a des choses qui vont se passer dans la vie ensuite donc assumer son ambition y compris dans son couple beaucoup s'écouter échanger puis si votre conjoint bosse en plus ça peut être très utile on a un consultant à la maison c'est pas mal et Claire dans votre bouquin vous parliez de ça juste avant je voulais rebondir sur la notion de vie privée et vie professionnelle en fait je trouve qu'on se punit un peu on se fait mal avec cette notion comme si on était coupé en deux et qu'il y avait d'un côté la vie privée et d'un autre côté la vie professionnelle je pense que c'est la même vie et qu'il faut la vivre à fond il faut tout vivre à fond et ne pas se poser trop cette question de la conciliation alors sur le conjoint le choix du conjoint effectivement moi ce que j'ai constaté quand j'ai fait mon étude donc j'ai interrogé beaucoup de filles diplômées de ma promo et ce que j'ai vu c'est qu'en fait en général elles épousent des garçons qui sont aussi ambitieux qu'elles donc c'est la notion de double carrière en fait au départ ça se passe très bien chacun fait sa carrière tout va bien et au moment où les enfants arrivent alors là ça se complique vraiment ça va en parler un peu parce qu'il y en a forcément un des deux qui doit se mettre en retrait et en général comme c'est le garçon qui gagne malheureusement plus que la fille c'est toujours la fille la femme qui se met en retrait et après c'est extrêmement difficile de reprendre la main si on n'a pas en amont négocier pied à pied avec son conjoint la répartition des tâches ménagères de qui va chercher les enfants on va en reparler un peu et vous me disiez quand même dans votre bouquin vous citiez un conseil non une formule d'une prof chercheuse à l'université de Chicago qui dit le plus gros obstacle à la carrière des femmes c'est le salaire du conjoint oui c'est vrai en fait elle a fait une étude qui montre que plus votre conjoint gagne de l'argent moins vous même vous allez faire carrière parce que finalement il y a toujours un moment où votre conjoint va vous dire mais est-ce que tu as vraiment besoin de travailler pourquoi tu t'embêtes à aller au bureau tous les jours cet argent on n'en a pas besoin alors que les femmes qui ont vraiment besoin d'un salaire parce que c'est elles qui ramènent le breadwinner c'est elles qui ramènent le pain à la maison elles ne se posent absolument pas la question de savoir si elles ont la possibilité de travailler ou pas elles travaillent c'est pas forcément un bon conseil à donner aux femmes qui veulent faire carrière d'épouser un homme très riche parce que ça peut ça peut se retourner contre elles voilà très bien oui surtout qu'en plus en France c'est un peu piégeant tout ça parce que comme il y a encore une inégalité salariale importante qui peut aller jusqu'à 28% très souvent après dans les négociations de couple il y a la question du coût de la garde d'enfants à domicile qui coûte très très cher du coup des services qu'on emploie pour justement pouvoir travailler plus librement et du coup après il n'y a plus de la fiscalité alors il y a des espèces de calculs épouvantables du genre ça coûte tellement cher tout ça qu'autant ne pas travailler et ça c'est un grand piège parce qu'en fait les spécialistes du salaire au féminin vous expliquent qu'au fond même si dans un premier temps tant qu'on a ces jeunes enfants on a des frais énormes de garde d'enfants et tout ça c'est très temporaire tout ça et qu'au fond assumer cet investissement là ce n'est pas pour tous les ans et c'est un investissement sur la carrière qu'on fera un peu plus tard enfin qu'on continuera à faire très bien alors maintenant on va poser la question de la grossesse il y a beaucoup de jeunes femmes qui sans oser trop se poser la question enfin poser la question ouvertement parce que c'est un peu gênant ce genre de questions cela pose en tout cas dans leur tête y a-t-il un meilleur moment mesdames pour faire ces enfants quand on veut faire en même temps une carrière qu'est-ce que vous en pensez certaines femmes qui ont fait carrière et qui ont eu des enfants vous disent soit il faut les faire très très tôt avant d'avoir beaucoup de responsabilités dans l'entreprise parce qu'on est encore relativement interchangeable soit il faut les faire suffisamment tard pour que ça ne pose pas trop de problèmes par rapport à la carrière qu'est-ce que vous dites c'est un peu bizarre il faut le papa déjà déjà il faut le papa donc ça conditionne un petit peu le rythme aussi et la date moi je dirais que là encore il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie il faut juste savoir qu'effectivement avoir des enfants ça change tout ça change tout pour vous ça change tout pour votre mari ou pour le papa et ça change pas mal de choses au niveau de cette conciliation vie pro vie perso qui tout d'un coup devient peut-être un peu plus facile difficile à équilibrer mais moi je les ai fait la première je l'ai eu à 35 ans donc je ne l'ai pas je ne l'ai pas fait très tôt mais je ne l'ai pas fait non plus si tard que ça par rapport à certaines vous l'avez fait à un moment où votre carrière était quand même déjà bien assise quand même oui mais c'est parce que jusque là je n'avais pas le papa voilà c'est ça donc Isabelle je crois que vous voulez réagir alors oui je veux réagir j'ai trois filles donc et en fait c'est pas mal j'ai trois filles et j'ai fait les premières la première quand elle est née j'avais 26 ans la seconde j'en avais 27 et demi et la troisième j'en avais 35 donc en fait j'ai fait mes filles quand j'avais envie d'avoir des enfants et si d'ailleurs c'est un conseil que je donne à mes filles maintenant qui sont grandes c'est le conseil que j'ai toujours donné à toutes mes collaboratrices celles qui ont envie d'abord on n'est pas obligé d'avoir envie d'avoir des enfants mais celles qui ont envie d'avoir des enfants mais ne vous posez pas la question parce que c'est une mauvaise question c'est à dire que dans l'entreprise c'est jamais le bon moment soit vous allez vous chercher effectivement une promotion soit vous avez un gros projet soit vous allez changer de patron soit vous avez changé de boulot vous changez d'entreprise donc c'est jamais le bon moment donc faites-le quand vous en avez envie tout s'adapte puis la vie professionnelle c'est une histoire de rythme c'est jamais comme ça une vie professionnelle il faut accepter en fait qu'il y ait un rythme qui se modifie enfin qui se modifie dans le temps donc on s'adapte à ça voilà et j'aimais bien ce que vous disiez il faut arrêter de nous couper en deux vie professionnelle vie perso tout ça c'est ce qui nous fait donc voilà une femme c'est l'envie de faire un enfant faites-les faites des enfants merci Isabelle même si c'est compliqué je ne dis pas que c'est simple je ne sais pas ce que je suis en train de dire mais voilà oui ça m'évoque quand j'avais écrit un livre sur les femmes et le pouvoir avec mon mari qui est là d'ailleurs qui est journaliste aussi on avait interviewé Eva Jolie qui donc vous savez est l'ancienne juge qui a fait la suite de la politique et elle nous avait dit elle est norvégienne donc elle avait cette culture des pays du nord elle nous avait dit qu'en fait dans la vie quand on vieillit on pense moins à la carrière qu'on a faite qu'aux enfants qu'on n'a pas eu des hommes qu'on a aimés et donc j'ai trouvé que c'était un joli commentaire sur voilà je pense qu'on fait ses enfants justement comme vous le dites très bien quand on peut quand on en a envie et qu'en effet pour l'entreprise c'est jamais le bon moment alors après on s'adapte voilà merci alors je voudrais maintenant qu'on parle des pères des hommes parce qu'en fait ces enfants-là on les fait avec des hommes avec des pères et malheureusement on se rend compte quand on regarde les statistiques que les hommes même s'ils évoluent ils partagent quand même pas encore suffisamment les soins aux enfants que les femmes et les tâches aussi de la maison et tout ça et donc l'étude d'ailleurs Ipsos dont je vous ai parlé qu'on a publié hier qu'on a réalisé nous montre à quel point encore la vie personnelle repose encore et toujours sur les épaules des femmes et plombe un peu quand même la carrière des femmes je voudrais vous demander à toutes les quatre est-ce que vous pensez que la génération Y qui affirme alors la génération Y n'a pas forcément encore des enfants les jeunes hommes de la génération Y disent qu'eux ils veulent partager ils veulent être dans des couples plus égalitaires sur ces questions-là quel est votre sentiment toutes les quatre Lara est-ce que par exemple vous qui êtes la seule du panel de la génération Y est-ce que votre mari depuis que vous avez une petite fille de neuf mois partage autant que vous les responsabilités de cette petite fille alors moi j'ai eu très très peur quand j'étais enceinte je me suis dit que j'allais avoir du mal et je me suis dit de toute façon moi ce par exemple je ferais 100% et puis j'essaye pas d'imaginer quoi que ce soit comme ça je serais pas déçue enfin pourquoi partir d'avance comme ça en disant je ferais 100% enfin quand même parce qu'il avait l'air de me dire non mais il a été élevé par une mère qui ne travaillait pas donc il avait pas forcément cette vision du père extrêmement active ça c'est le poison des hommes c'est la mère au foyer l'éducation par la mère au foyer c'est vrai que c'est compliqué mais bon en pratique finalement il s'est bien adapté à sa génération et il est capable de faire à peu près toutes les tâches d'ailleurs ce matin évidemment c'est lui qui est de garde il est capable de tout faire donc ça c'est formidable je trouve que le seul point négatif c'est une discussion que j'ai eue avec lui qui m'a beaucoup surprise qui était à urgence égale le soir à 19h quand l'un et l'autre on ne peut pas rentrer à la maison il considère quand même que son urgence est plus importante que la mienne c'est souvent le cas j'ai beau essayer de comprendre j'en ai reparlé ce matin je me disais mais pourquoi qu'est-ce qui fait que ton urgence serait forcément plus importante que la mienne alors est-ce que c'est parce que c'est des montants in fine derrière sont plus importants chez lui je sais pas mais ils considèrent peut-être que c'est côté start-up peut-être que c'est un peu plus folklorique et moins sérieux que l'immobilier et que du coup ces urgences sont forcément plus importantes je ne sais pas mais c'est vrai que là-dessus à un moment donné quand l'un et l'autre en est pris et qu'il y en a un qui doit faire le choix ça repose quand même sur la mer en tout cas chez nous mais je pense que ça va changer j'ai encore quelques années pour le faire évoluer sur le sujet il ne faut pas lâcher l'affaire Lara alors Claire quel est votre sentiment en fait moi je suis assez sceptique sur cette notion de nouveau père parce que quand j'ai interrogé les maris de toutes mes copines de promo que j'avais interrogé pour le livre ils m'ont tous dit à nous c'est vraiment 50-50 on partage les tâches il n'y a aucun problème donc quand je leur ai demandé un peu plus de détails je leur ai dit mais tu fais quoi concrètement à la maison déjà il y a eu un grand blanc et après ils ont fini par dire par exemple j'emmène mes enfants à l'école tous les matins donc en fait ça veut dire que ils ont progressé dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes mais sur le fond ça n'a pas beaucoup changé et ce qui me fait peur avec la génération Y c'est que finalement effectivement ils disent tous on sera différent on ne fera pas comme nos pères etc mais finalement ils n'ont pas encore d'enfants donc c'est un peu comme les 68ards qui à l'époque disaient on sera différent et aujourd'hui ce sont que des hommes qui sont postes de pouvoir c'est tous des anciens 68ards et finalement ils ont fait exactement comme leur père donc j'attends de voir cette génération Y quand elle aura des enfants ce que ça va donner bon mais alors quel conseil alors vous Isabelle quel conseil mais bon c'est un peu avisé je crois que les femmes en fait on est quand même très on a envie de tout faire en fait d'abord parce qu'on sait tout faire souvent et moi quand j'ai eu des enfants j'ai su plus facilement que mon mari changer les couches donner le bain donner les carottes etc et je voulais tout faire mais ce qu'il faut accepter c'est que c'est pas parce qu'on sait tout faire qu'on peut tout faire et je pense qu'il y a aussi beaucoup de délégation de responsabilisation c'est le syndrome de la superwoman en fait quand vous parlez là et le papa aussi finalement j'ai découvert en en discutant avec lui et en lui demandant les choses en le responsabilisant aussi sur tout ça que finalement si on lui laissait la place il était prêt à faire alors après c'est celui qui fait qui a raison donc quand il habille mes filles pour aller à l'école tant pis si elles sont mal coiffées ou habillées comme l'as de pique je les laisse faire avant je les aurais rhabillées derrière mais je fais juste attention le jour de la photo de classe il ne faut surtout pas faire ça il faut les laisser de toute façon les enfants font très bien à leur affaire des imperfections qui ne nous en sont pas d'ailleurs qui sont des manières différentes de faire des nôtres et Lara tout à l'heure là on voit bien qu'au fond il faut lâcher son côté perfectionniste et tout puissant des femmes mais Lara quand vous rentrez chez vous à l'heure du déjeuner pour faire l'introduction des carottes je ne vous cache pas que je suis un peu je suis un peu impressionnée vous voulez être parfaite vous aussi c'est peut-être un peu pour ça que votre mari moi je ne suis pas du tout parfaite vraiment pas déjà quand on est entrepreneur on n'est jamais parfait parce qu'être entrepreneur c'est faire des choix avec très peu d'éléments et donc on passe notre temps à prendre des décisions qu'on estime être la moins enfin la moins mauvaise mais c'est de loin sûrement pas tout le temps la meilleure donc je ne suis pas du tout parfaite au travail j'ai énormément de choses à apprendre partout et à la maison bah je quand je suis rentrée alors j'ai la chance de ne pas travailler très très loin de chez moi donc j'ai pu repasser en effet mais c'était vraiment pas du tout dans la logique mère parfaite c'était dans la logique mère qui a envie de voir et de comprendre et de tester et de voir j'ai envie de voir sa tête quand il a goûté des carottes donc je l'ai fait et j'ai trouvé le temps pour pouvoir faire l'aller-retour non je ne suis pas du tout une cul d'une mère parfaite pour moi il faut juste être bien avec soi-même c'est à dire que si moi j'ai envie de travailler j'ai envie d'avoir des enfants j'ai envie de faire les deux je n'ai pas envie d'être parfaite dans l'un ni dans l'autre j'ai juste envie de pouvoir mener les deux projets ça me va très bien comme ça à la maison je ne cuisine pas du tout d'ailleurs c'est mon mari qui le fait ah bon il faut des choses quand même il a quand même des points très positifs voilà je n'ai pas du tout ce cul de la mère parfaite du tout et Isabelle alors vous avez quand même pas mal d'expérience parce que vos trois filles oui alors j'ai voulu être parfaite dans le passé très bien alors racontez c'est très douloureux c'est très très douloureux parce qu'en fait on ne l'est pas donc il ne faut surtout pas chercher à l'être ça c'est je crois que c'est une certitude que ce soit à la maison avec le mari avec les enfants et au travail mais en plus je dirais il faut l'annoncer moi c'est quelque chose que je dis très très régulièrement à mon mari non je ne suis pas une femme parfaite à mes filles non je ne suis pas une maman parfaite et au travail aussi au travail il y a une bonne façon de faire c'est dire il y a une petite marge de progression ça ça marche pas mal il faut toujours de toute façon se laisser cette petite marge c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus confortable en particulier sur le long terme sinon on est crispé tout le temps enfin en tout cas moi je parlais pour moi j'étais tout le temps crispé et toujours en culpabilité quelles que soient les situations alors quand même il y a des périodes dans la carrière des femmes quand elles veulent tout faire justement où c'est vraiment plus difficile que d'autres parce que en général elles font leurs enfants entre 30 et 40 ans et entre 30 et 40 ans dans les entreprises c'est le moment justement où on repère les hauts potentiels on repère les femmes qu'on a envie enfin les femmes mais les hommes qu'on a envie de faire monter en responsabilité et c'est le moment où elles sont en congé de maternité épuisées parce qu'elles se lèvent la nuit que les enfants sont malades qu'elles ont des problèmes de garde etc donc c'est pas le meilleur moment pour elles pour être promues et repérées qu'est-ce que vous donnez déjà les entreprises est-ce que les entreprises sont en train de changer les choses dans vos entreprises les entreprises les plus novatrices sont en train de reculer l'âge de détection des hauts potentiels dans les entreprises est-ce que c'est est-ce que c'est votre cas chez Roche alors on n'a pas cette notion d'âge en particulier de repousser parce qu'on essaie effectivement d'être attentif en fait au potentiel en revanche quel que soit l'âge mais ça veut dire qu'on peut rentrer dans le management à 40 ans chez Roche oui on peut rentrer dans le management à 40 ans très bien c'est pas ce qui est le plus courant mais on peut rentrer dans le management à 40 ans ce que je dirais sur ce point là entre 30 et 40 ans c'est vrai que c'est une période qui est très compliquée c'est très compliqué même physiquement moi j'ai le souvenir d'être fatiguée physiquement il faut donc du coup en plus trouver du temps pour s'entretenir physiquement parce que c'est entre les enfants petits le boulot des responsabilités qui grimpent donc ça c'est qu'est-ce que vous voulez dire par là vous voulez dire faire du sport oui faire du sport mais tout bêtement oui prendre soin de soi faire du sport faire attention à ce qu'on mange rester en forme physique moi je voyageais beaucoup certaines d'entre vous seront probablement aussi à voyager et c'était aussi physique et il faut enfin je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer il faut avoir une bonne hygiène de vie il faut avoir une super hygiène de vie et donc aussi s'accorder ce temps là pour soi ça je crois que c'est très très important et puis se dire aussi il ne faut pas lâcher à ce moment là parce que les enfants ça grandit moi je suis bien placée pour le savoir mes aînés ont 20 ans en 20 ans maintenant et un peu plus et en fait après ils grandissent donc ça s'allège donc il faut tenir bon il faut vraiment être patiente c'est long c'est un chemin long la vie professionnelle il faut tenir et puis la carrière est de plus en plus longue alors qu'est-ce que vous voulez dire Isabelle je suis vraiment d'accord avec ce qu'Isabelle vient de dire je pense aussi que ce qui aide à tenir c'est d'en parler à la maison et puis aussi au travail je pense que les ressources humaines l'équipe le management sont aussi à l'écoute de ces moments charnières c'est pas partout comme ça j'entends encore des jeunes femmes qui s'excusent d'annoncer une grossesse et c'est vrai que je les engueule du coup je leur dis mais non interdiction de s'excuser et c'est vrai que c'est aussi notre rôle en tant que femme dirigeante aussi peut-être je le demande aussi aux hommes d'accompagner les jeunes femmes dans ces moments charnières avant le départ en congé maternité organiser le retour aussi c'est des choses qu'on fait ce qu'on fait chez L'Oréal et moi mon premier congé maternité je suis partie et j'avais un an de direction marketing et ça s'est organisé et c'est vrai que alors bon tout le monde ne travaille pas dans des entreprises qui sont si favorables à la grossesse comment parfois il y a des questions qui se posent quand ça devient trop dur le temps partiel par exemple prendre une journée par semaine qu'est-ce que vous en pensez Claire vous êtes très sévère sur le temps partiel oui bah disons comme la question de l'argent elle est quand même centrale l'argent dans le couple c'est le pouvoir donc le temps partiel en général ça réduit votre salaire et ça réduit pas forcément votre charge de travail parce qu'on va pas organiser le temps de travail en fonction de votre temps partiel donc finalement vous vous retrouvez à travailler autant pour un salaire c'est salaire partiel plus que temps partiel en fait exactement donc ça peut vraiment être un piège donc je pense qu'il vaut mieux être à plein temps mais essayer d'organiser ses horaires partir tout le soir être efficace faire des réunions très courtes éliminer tout ce qui est perte de temps dans la journée il vaut mieux essayer de réduire ses journées et d'être efficace plutôt que d'accepter une réduction de votre salaire et donc un temps partiel en plus quand vous êtes en temps partiel souvent c'est étiqueté sur votre front que vous êtes en temps partiel donc il y a l'idée derrière que vous êtes moins performant que vous n'êtes pas tout le temps disponible moins ambitieuse voilà donc on ne va pas forcément penser à vous pour les promotions quand on fait les revues de personnel sur les augmentations on ne va pas forcément penser à vous tout le temps donc je pense évidemment ça dépend des situations mais ça peut être un piège ce qui se passe souvent c'est que les femmes demandent des temps partiels alors qu'en effet elles travaillent la même quantité mais elles demandent ça dans des entreprises qui ne sont pas favorables à une flexibilité du temps comme celle que vous décrivez dans vos entreprises c'est-à-dire des entreprises où c'est encore très à l'ancienne le présentéisme le premier arrivé le dernier parti qui mesure au fond la performance plus au temps passé qu'au résultat et ça c'est quand même encore très présent dans les entreprises je crois qu'il faut dire aux jeunes femmes qu'elles ne sont pas obligées aujourd'hui d'aller travailler dans des entreprises comme ça qu'elles sont diplômées on les attend on l'a vu le patron de Manpower l'a dit on les attend Roxane Barza aussi l'a dit on les attend dans des tas de domaines il faut regarder si ces entreprises dans lesquelles elles vont candidater ont par exemple signé la charte de l'observatoire de la parentalité en entreprise de savoir si ça c'est des critères où on reçu le label égalité homme-femme c'est des critères importants pour savoir si l'environnement est favorable à la conciliation vie personnelle vie professionnelle voilà maintenant je crois que je vous remercie beaucoup on va passer aux questions de la salle est-ce que vous avez des questions à poser à nos femmes brillantes qui sont sur la scène est-ce qu'il y a des questions dans la salle allez-y n'hésitez pas on a un peu plus de temps parce que Najat Vallaud-Belkacem a annulé sa participation donc on a on a un peu le temps de prendre vos questions alors voilà par là qu'est-ce que vous déterminez vous pouvez vous présenter pardon excusez-moi Sandra Bourdin qu'est-ce que vous déterminez comme potentiel parce que vous disiez donc vous cherchez du potentiel par rapport aux personnes dans la société qu'est-ce que vous déterminez comme potentiel vous cherchez du potentiel je pense que c'est une bonne question en fait ce que l'on essaie de faire c'est un travail difficile dans l'entreprise c'est en fonction des évolutions même de l'entreprise elle-même ou de son secteur d'identifier pour chaque fonction quelles compétences sont requises pour être pour être performant donc il y a des compétences techniques mais que c'est vrai de plus en plus on cherche aussi des compétences de comportement donc le potentiel il est en fait défini par type de fonction ou de mission qui pourrait être qui pourrait être demandée à un collaborateur la question c'est l'équilibre entre hommes et femmes en termes de potentiel on veille effectivement à ce qu'il y ait une représentativité des femmes dans les fonctions en tout cas c'est même dans les règles je vais appeler ça comme ça de l'entreprise on a un comité de direction qui est 50% femmes 50% hommes on essaie de faire monter aussi le nombre d'augmenter le nombre de managers femmes voilà c'est important que la mixité soit forte à tous les niveaux de l'organisation c'est vrai que la mixité et on le voit de plus en plus c'est statistiquement prouvé c'est un facteur de performance pour les entreprises et donc d'avoir de se rapprocher le plus possible de la parité à tous les niveaux c'est un vrai critère de performance dans l'entreprise parce que finalement les hommes et les femmes ça donne aussi une complémentarité de regard une diversité de points de vue qui est source de créativité aussi pour l'organisation donc nous on travaille beaucoup chez L'Oréal la progression de cette mixité à tous les niveaux et là on vise 50% des membres de comités de direction qui seront des hommes et des femmes ça dépend comment on regarde dès cette année l'année dernière c'était 44% de femmes dans les comités de direction au niveau mondial chez L'Oréal c'est sûr ah oui il y en a pas mal donc on va je crois que là au milieu non quelqu'un d'autre a un micro peut-être bonjour je me présente je m'appelle Anushika Stanislos donc pour l'anecdote j'ai un professeur d'histoire quand j'étais vous êtes étudiante encore ? oui je suis étudiante où ça ? à Schema donc dans une école de commerce et donc j'avais un professeur d'histoire au collège qui me disait quand je lui disais oui voilà je veux être mère de ma ville il me disait mais comment vous allez faire vous êtes une vous êtes jeune vous êtes de couleur et en plus vous êtes une femme donc aujourd'hui j'ai été sélectionnée pour représenter la France pour le sommet mondial du renforcement économique de la femme bravo merci et la question que j'aimerais vous poser c'est que voilà donc cette culture cette mentalité est toujours présente chez nos futurs patrons et vous êtes un peu les modèles ceux qui ont échappé à cette règle et j'aimerais savoir comment vous avez fait comment vous avez affirmé votre ambition vous l'avez assumée vous êtes arrivée à des postes de haut dirigeante et j'aimerais bien savoir comment vous avez fait Claire alors en fait je pense que ça pose la question de comment on élève nos enfants comment on élève nos filles et nos garçons et également à l'école comment les enseignants parlent aux enfants donc je sais moi je suis toujours frappée de constater par exemple quand je suis au parc avec ma fille que c'est la seule à grimper dans les arbres avec les garçons et que toutes les autres filles sont en jolie robe avec des jolies chaussures et donc sont totalement entravées et ne peuvent pas grimper aux arbres donc elles sont sagement assises sur le banc pendant que ma fille qui est en basket grimpe aux arbres donc je pense que ça ça n'a pas beaucoup bougé et à l'école je constate par exemple j'ai discuté avec l'enseignant de mon fils qui est un homme qui m'a dit bon ben on va faire une équipe de foot dans la classe donc je vais prendre je vais mettre d'un côté 12 filles et de l'autre côté 6 garçons je dis ah bon ? pourquoi 12 filles et 6 garçons ? il m'a dit parce qu'en foot un garçon égale 2 filles donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la façon dont on élève nos enfants et nos filles en particulier Isabelle je crois que vous avez une anecdote aussi Isabelle Guignoni sur vos filles sur comment vous élevez vos filles moi je les booste à la confiance en soi parce que j'ai deux petites filles qui ont 6 et 4 ans et c'est vrai qu'alors évidemment elles adorent jouer à la poupée mais j'ai dit à leur père vas-y emmène-les fais-les jouer au foot et je leur dis tous les jours qu'elles peuvent courir plus vite que les garçons et d'ailleurs elles courent quand même beaucoup plus vite que leurs cousins est-ce qu'il y a une autre question moi c'est Angèle Filiole je suis infirmière j'ai 3 enfants un garçon de 19 ans une fille de 16 et une autre de 14 ans donc le souci c'est bien c'est intéressant de vous voir parler mais moi dans le métier d'infirmière je ne peux pas quitter mon poste parce que s'il y a une urgence il y a une infirmière à l'école quand il y avait eu ils étaient plus jeunes quand il y avait des soucis même en ayant marqué le nom du papa qui est plus disponible qui peut y aller non la maman elle doit y aller oui c'est ça j'ai du sorti des cours parfois quand j'étais élève infirmière je suis diplômée que depuis 7 ans pour aller chercher un enfant malade au téléphone appeler le papa il peut et vous vous faites quoi ? écoutez c'est une très bonne c'est une très bonne anecdote parce que j'ai raconté à peu près la même ça m'est arrivé il y a 15 jours enfin il y a plusieurs semaines au collège de mon fils on m'a même menacé d'envoyer mon fils à l'hôpital si je ne venais pas le chercher immédiatement pour un simple mal de tête je vous rassure donc ça veut dire que la société doit bouger encore bien sûr on parle encore trop souvent à l'école de l'heure des mamans alors qu'il n'y a plus une maman à la sortie de l'école à 4h30 parce que toutes les mamans travaillent et donc il faut encore faire évoluer les mentalités merci beaucoup pour votre intervention parce que ça veut dire que ça vaut la peine de continuer à se battre pour faire changer les représentations heureusement ça change mais dans l'éducation nationale il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ces questions là est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui bonjour Isabelle Beau je suis responsable logistique pour un groupe de chimie pharma américain déjà je suis ravie de vous voir toutes les 4 et toutes les 5 les femmes aussi brillantes et qui ont réussi vous parler on a parlé de compétences de comportement moi je suis en pleine réflexion sur la pensée binaire des hommes et notre côté affect comment est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez abandonné cette notion d'affect qu'on peut éventuellement nous reprocher quand on a des décisions à prendre quand je discute avec des hommes j'ai l'impression qu'ils ont en permanence un caouet avec de l'eau qui glisse dessus donc est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ce côté affect est-ce que vous avez dû éduquer abandonner des pensées féminines et protectrices ou comment vous avez fait avec cet affect et la pensée binaire des hommes oui je vais je vais essayer d'y répondre enfin je crois n'avoir rien abandonné de féminin et l'affect je pense d'abord il faut là encore il faut l'accepter si on a un affect fort et si vous parlez de gérer des émotions j'imagine des choses comme ça et la question de la distance ça c'est quelque chose je pense qu'on arrive à apprendre avec le temps on parlait de management tout à l'heure et quand on fait du management ne serait-ce que par respect aussi pour ses collaborateurs on se doit d'avoir un certain recul dire encore que c'est facile certainement pas penser aussi que les hommes n'ont pas d'affect ça je ne crois pas du tout non je ne crois pas du tout donc simplement c'est là aussi se mettre sur se dire qu'eux aussi en ont donc il faut apprendre à gérer comme eux l'ont géré mais ne pas renoncer à ça de toute façon ce serait vain ça marche allo on m'entend oui peut-être qu'on peut on peut aussi parler de la souvent la distance entre les femmes et leur travail et la distance entre les hommes et leur travail n'est pas forcément toujours la même parce que au fond les garçons peut-être ont une relation plus simple à l'entreprise peut-être moins dans l'affectif et peut-être plus comme une compétition sportive au fond et donc quand ils se plantent c'est un peu comme s'ils s'étaient plantés au foot et donc ils n'ont pas l'impression que c'est toute leur personne entière qui est à remettre en cause alors que les femmes souvent quand même ont une relation à leurs échecs peut-être plus on en parlait tout à l'heure peut-être plus affectives alors qu'au fond une relation de travail c'est une relation professionnelle en fait plus qu'affective même s'il y a des affects dans le travail bien sûr non ? qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que t'en penses Isabelle ? je ne sais pas je dirais que il y a effectivement une différence entre la sensibilité féminine et la sensibilité masculine on va dire maintenant moi j'ai toujours essayé de la transformer en générosité et en énergie positive pour moi et pour mes équipes et au final c'est une bonne ligne de conduite en fait de transformer effectivement la sensibilité dans quelque chose qui fait bouger et qui apporte de l'efficacité oui les femmes sont quand même assez douées pour les histoires d'empathie et tout ça même si on ne veut pas tomber dans les clichés mais voilà donc ça a aussi des qualités des qualités de certaines femmes au travail mais moi je voulais rebondir sur le côté binaire des hommes en fait c'est vrai que nous on est habitués à mener plusieurs vies en parallèle puisqu'on a le travail on a les enfants on a la maison souvent on fait plein de choses à côté mais je pense que c'est plutôt une richesse par rapport aux hommes qui eux sont dans un fonctionnement binaire effectivement ils passent énormément de temps au travail et après il n'y a rien à côté puisque le jour où on a un problème dans sa carrière on a une rupture les hommes ont du mal à rebondir parce que justement ils sont dévastés parce qu'on leur a enlevé ce qui est le plus important pour eux alors que les femmes qui sont déjà habituées à gérer une espèce de bazar permanent finalement je pense ont plus de capacité de rebondir est-ce qu'il y a encore une autre question ? ah oui il y a plein de questions j'ai le micro donc je prends la parole moi je voulais vous poser une question je sais que vous avez été avocate et que vous avez abandonné la profession pour des raisons qui sans doute n'ont rien à voir donc moi je suis l'honneur Carrois je suis avocate aussi je pense qu'entre confrères on a quand même une grosse problématique sur la gestion de la vie privée et de la vie personnelle et que finalement beaucoup d'avocates renoncent à des postes d'associés et finissent par avoir des carrières plus paisibles entre guillemets alors la question des avocates est une question très particulière parce que tout ce qu'on dit là est multiplié comme l'obstacle à la carrière féminin et multiplié par je ne sais pas par combien mais enfin énormément Lara est une ancienne avocate je suis une ancienne avocate je ne crois pas qu'on ait quitté le barreau pour ces raisons là parce que sans doute on était plus jeunes mais sans doute parce qu'on avait d'autres aventures professionnelles qui nous attendaient je vous invite en fait à venir le 9 avril à la maison du barreau l'après-midi j'organise une table ronde au barreau de Paris sur ces questions là voilà c'est très spécifique le barreau de Paris c'est un milieu ultra machiste et il y a encore énormément de progrès à faire voilà est-ce qu'il y a d'autres questions? oui d'accord bonjour bonjour je crois que c'est la dernière parce que là notre temps est compté on va devoir clôturer la matinée je vais m'excuser je me permets d'intervenir Muriel Populo de Chevigny oui vous êtes où? voilà pardon ah oui je ne vous vois pas parce que j'ai un spot dans la voilà oui Muriel Populo de Chevigny donc je suis auto-entrepreneur à l'étranger et je voudrais savoir comment réagissent vos entreprises mesdames quant à la candidature de jeunes femmes handicapées ayant des performances et des diplômes à plus 5 bac plus 5 voilà je vous remercie de votre réponse alors nous on a un programme sur le handicap donc effectivement on intègre très avancé chez nous dans les rédactions des magazines on est plus avancé sur les handicaps que sur les femmes non je rigole oui c'est vrai mais c'est vrai que ça a été une démarche vraiment volontariste de la DRH et de la direction je pense que ça ne s'est pas fait tout seul mais effectivement on a dans les rédactions de plus en plus de personnes avec un handicap et c'est voilà mais ça a été vraiment lié à une démarche qui est partie de la tête du groupe voilà de la de la on aperçoit qu'il est compliqué de faire rentrer ce genre de personnes dans les entreprises et ce sont des jeunes diplômés également avec beaucoup de compétences oui il y a beaucoup de stéréotypes et c'est vrai que le fait de les faire rentrer de plus en plus fait tomber complètement les stéréotypes par exemple nous dans une rédaction on a une maquettiste qui est aveugle donc a priori on n'aurait jamais embauché une maquettiste aveugle parce que ça nous paraissait complètement hallucinant et finalement elle est là elle est très compétente elle a sa technique à elle elle se débrouille très bien donc c'est vrai que c'est important c'est un peu comme les femmes de les faire rentrer massivement pour qu'on se rende compte qu'elles sont aussi capables que les autres et pour lever tous les préjugés qu'on peut avoir très bien merci Claire est-ce que je vais bien prendre une dernière question d'une jeune diplômée question vraiment de l'intégration de la jeune diplômée dans le monde du travail et puis ce sera la dernière parce qu'après il faut qu'on clôture la matinée donc qui veut poser une question là je vois qu'il y a une jeune diplômée là par là ou là bon alors là allez-y bonjour à toutes et tous donc je m'appelle Cécile Renaud je suis actuellement en apprentissage en tant que chargée de mission de diversité au sein de BNP Paribas et donc l'entreprise est très engagée en termes d'équilibre des temps de vie a signé la charte de l'OPE sur les 15 engagements de l'observatoire de la parentalité en entreprise exactement et donc la banque est très investie dans ce domaine là et on mène plusieurs actions en revanche les populations les plus réticentes paradoxalement sont les générations génération Y ma génération et voilà parce qu'ils ont les clichés de quand si je sors à 18h on me demande si j'ai pris mon après-midi c'est ce genre de choses et finalement je voulais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver les clés pour les convaincre parce que c'est les futurs papas les futurs nos futurs managers je vous très sûr de bien comprendre votre question ils sont réticents aux politiques favorables à la mixité absolument et alors le cliché dont vous parlez c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui reproduisent ce cliché en fait ils estiment que les clips des dents de vie n'ont pas de place dans l'entreprise surtout pas pour eux parce qu'ils sont en début de carrière et qu'ils privilégient justement de rester de longues heures etc et dans les débats les tables rondes qu'on a animées c'était les populations les plus réticentes et issues de cette même génération j'ai pas su trouver les arguments en fait pour les convaincre il faut déjà que vous regardiez cette enquête Mazars qui a été menée au niveau mondial parce que les vôtres votre génération Y là chez BNP Paribas ne pensent pas tout à fait la même chose que toute la génération Y au niveau mondial bon merci beaucoup je crois qu'on va merci à toutes les quatre je crois qu'on va se tuer merci vraiment pour votre générosité d'avoir participé je vais inviter maintenant Constance Bainquet qui dirige elle et elle internationale à venir clôturer avec moi cette belle matinée Constance qu'est-ce que tu as de pensée de cette matinée Constance alors qu'est-ce que j'ai pensé de ces trois jours c'est deux jours c'est deux jours pardon vous inquiétez pas ne partez pas ça va durer deux minutes ne partez pas ça prend deux minutes je ne fais jamais de long discours je voudrais dire moi je voudrais faire trois remerciements le premier aux femmes aux femmes que j'ai croisées pendant deux jours à toutes celles qui nous nourrissent et qui comme je l'ai dit hier nous donnent temps au magazine et autour de cette belle marque qu'est le L j'ai partagé avec vous des moments incroyables vous avez partagé ensemble des moments d'une intensité d'une sororité d'une bienveillance d'une humanité extraordinaire et pour tout ça toutes les femmes toutes les lectrices du L je voudrais vous remercier le deuxième remerciement bravo vraiment le deuxième remerciement va à nos partenaires sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui sans qui nous ne pourrions pas faire ces deux jours qui partagent nos valeurs nos valeurs d'équité je pense bien sûr à L'Oréal Paris à AXA à Ipsos et à tous ceux qui nous accompagnent et enfin le troisième remerciement il sera je crois très important va à Anne-Cécile Sarfati à toutes ces équipes qui ont fait un boulot remarquable vraiment merci Constance vraiment c'est un joli moment merci 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 beaucoup rendez-vous alors rendez-vous l'année prochaine à Paris avant on va aller avant on va à Marseille donc s'il y a des Marseillaises revenez nous voir ou si vous avez des copines à Marseille envoyez-les nous on sera à Marseille le 5 octobre on a l'impression de faire une tournée avec Constance bientôt on va prendre un camion je pense on était à Lyon le 2 février et donc et on espère aller dans d'autres villes comme ça c'est important pour diffuser ce message on pense que c'est important on veut aussi aller dans les grandes écoles dans les universités donc il y a le patron de Paris Dauphine qui est là on aimerait bien venir chez vous Laurent Batch pour parler de tout ça de tous ces sujets et donc on est déjà venus mais on aimerait bien revenir peut-être sur un autre format et donc voilà merci à tous et à toutes à l'année prochaine et à l'année prochaine merci beaucoup et à l'année prochaine